Tu es le meilleur chaton ! Tu es le meilleur minou ! Oh là là, c'est une bronze bien remplie ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle ? Je ferais mieux de vérifier ! Hé ! Claire, je prends ça ! Pourquoi gaspiller de la bonne pourrure ? Autant l'utiliser pour quelque chose ! Et je sais exactement quoi faire ! Une nouvelle paire d'écouteurs ! Miaou ! Mais qu'est-ce qui brûle ici ? Oh non ! Mes cookies ! Oh non ! Ils sont beaucoup trop cuits ! Oh zut alors ! Ce qui est fait est fait ! Coquille en soi ! Retour au brossage ! Hein ? Mais où est-ce que tu as trouvé ça ? Tu peux m'entendre ? C'est dommage ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos ! Encore en train de dormir, hein ? Ça signifie que c'est l'heure de tout démonter ! Presque ! Mais attention à moi ! Un peu plus ! Oh mais ! Oh ma plante ! Oh non ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? C'était mon pot de fleurs préféré ! Et maintenant, ce n'est plus que des déchets ! Fuck ! Désolée ! Il ne reste plus qu'une seule chose à faire ! Attends, laisse-moi t'aider ! Non, tu en as fait assez ! D'accord alors ! Au moins, j'ai ça avec quoi jouer ! Allez ! Je l'ai ! Oh oui ! Tu es prête ? Claire ne restera pas en colère contre moi longtemps ! Pas avec ce que je vais faire ! Col, s'il vous plaît ! Voilà ! En pilon ! C'est une plante en pot, vous voyez ! Mais attendez ! Je n'ai pas encore tout à fait terminé ! Je ressens tellement l'amour ! Un bouquet de cœurs et de câlins ! Un remplacement parfait, non ? Non ! Non, non, non ! Oh non ! Non ! Je ne pense pas que ça puisse se casser ! C'est à l'épreuve des chats ! J'aurais pu te le dire, oui ! Oh, qu'est-ce que je ferais sans le toit ? Une maison propre et heureuse ! Tu ne penses pas, petit chou ? Petit chou-chou-chou ! Je t'aime ! Oh ! Un bague ! Elle a dû tomber pendant que je nettoyais ! Minou ! Non ! Arrête ! C'est à moi ! Non ! Comment est-ce que je suis censée la sortir de là ? Elle est hors de portée ! Arrête ! Ça suffit ! Je déplace le frigo ! Allez ! Je ne peux pas ! Pousse-moi fort ! Oh là 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 ! Ça ne sert à rien du tout ! Cette bague est perdue à jamais ! Au moins, j'ai essayé ! Je peux essayer quelque chose aussi ! Hazel veut une bague ? Alors je lui offre une bague ! Je dois juste commencer par la faire ! Première étape terminée ! Passons maintenant à quelques exercices de flexion ! Oui, elle est prête ! Une bague ! J'adore ça ! Merci ! Elle te ressemble un peu, mais la taille est parfaite ! Je suis tellement heureuse ! Attends, tu la sortes ? Pour être honnête, je n'en ai pas besoin, non ? D'accord, alors ! Je ne peux aller nulle part sans ma super palette ! Cette robe sera parfaite ! Maintenant, quoi d'autre ? Je te l'ai dit, les chatons ne sont pas autorisés ! Je ne peux pas les règles, d'accord ? Je ne peux pas oublier mon sac à main ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit que tu ne peux pas venir ! Reste ici, compris ? Je dois vraiment finir de faire mes balises ! Quoi encore ? Tu me rends folle ! Non, c'est non ! Laisse-moi réfléchir ! Où est-ce que tu peux rester pendant mon absence ? À l'école peut-être ? Tu seras en sécurité ici, Minou ! Sois une gentille fille ! Aisle ! Aisle ! Elle pense qu'elle peut me quitter ? On va bien voir ça ! Si je veux parler à mon humain, alors je vais lui parler ! Tout ce que je dois faire, c'est l'appeler ! Comment ? Sur mon portable chaton, bien sûr ! On sera désormais en contact constant par téléphone ! Régnant ! Je peux la voir quand je veux ! Tellement adorable ! Je suis prête maintenant ! Je peux enfin faire mes valises en paix ! Je ne veux rien oublier ! Ça va être les meilleures vacances de tous les temps ! Allô ? Salut, oui ! Je suis en train de faire mes valises ! Une seconde ! Tu es de retour, Kitty ? Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Je mets ces deux-là ensemble ? Oh, mais c'est nous ! C'est tellement attentionné ! Toi aussi, tu vas énormément me manquer, Minou ! Qui est une gentille fille ? Oh ! Je peux mieux de partir ! Oh, waouh ! Allez, je dois prendre un vol ! C'est l'heure ! Allez, on y va ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos ! Tu vas adorer ça ! Prends de la pâte à modeler et place deux emporte-pièces en forme de cœur dessus. Appuie doucement sur les emporte-pièces. Retire lentement l'excès de pâte à modeler, puis mets les emporte-pièces de côté. Remplis le centre du cœur avec de la résine époxy. Utiliser une seringue te facilitera la tâche. Laisse sécher la résine. Puis, s'enpoudre-la de paillettes. Puis, place un deuxième cœur dessus. Ce collier n'est-il pas splendide ? Wow ! Regardez ! Il est magnifique ! Un petit coup de ciseau et mon bracelet est terminé ! Super mignon ! Tiens, Jennifer vient d'arriver ! Salut, Luna ! Salut ! Mais, euh, tu as des piercings ? Plus tôt cool, non ? Je voulais un nouveau look ! Moi aussi, je veux un nouveau look ! On pourrait avoir toutes les deux des piercings ? Ça, c'est vraiment une bonne idée ! Viens, allons-y ! Salut ! Tu te souviens de moi ? Je t'amène une autre victime. Je veux dire, une cliente. Elle ? Sérieux ? Elle veut avoir l'air cool, elle aussi. Amène-toi par ici. Tu vas adorer ! Euh, bon, d'accord ! Donc, euh, peut-être un piercing ici et là ? Cool, c'est parti ! Vous n'êtes pas très bavard, hein ? Ça va faire mal. Vous allez utiliser cette aiguille ? Entre autres, ouais. Ne bouge pas. J'ai dit de ne pas bouger. Non ! La honte ! Cette aiguille était énorme ! Mais je voulais vraiment avoir un piercing. On ne peut plus faire grand-chose. Ou peut-être que si. Je crois que j'ai bien d'avoir une idée. Il nous faut juste de la colle à faux cils. Et ces perles ! C'est parti ! Je vais mettre un peu de colle sur la perle. Et puis, je l'applique sur ta peau. Maintenant, on va s'occuper de ton nez. Waouh ! C'est vraiment super beau ! J'aurais dû y penser avant. Et voilà le dernier. Waouh ! Merci beaucoup ! Et ça ne m'a pas fait mal du tout. Ça a un look d'enfer. On est super cool ! Maman va être furieuse. Ouf ! Quelle journée ! Et là ! Pas si vite ! Je dois vérifier que tout est en ordre. Intéressante ! Tes chaussures ! Non, tu ne peux pas rentrer. Vous plaisantez ? T'as pas vu les critos ? Chaussures interdites ! Ah ! D'accord ! Waouh ! Regardez toutes ces crocs ! Comment je vais pouvoir reconnaître les miennes ? Quelqu'un va me les voler, j'en suis sûre ! Je dois faire quelque chose ! Allez, réfléchis bien ! Pop, pop ! Super amusant, ça ! Ouh ! Je crois que ça peut me servir. Merci beaucoup ! Oups ! Désolée ! Prends ça ! Ouh ! Du soda ! Merci ! Pas de problème ! C'est exactement ce que je voulais ! Maintenant, je vais personnaliser mes chaussures. D'abord, je découpe les petites bulles du pop-it. Ceci va ajouter un peu de couleurs. Je vais les placer sur mes chaussures. Et utiliser de la colle pour qu'elles restent en place. Si je mélange les couleurs, ce sera encore plus beau. Reste fini ! Waouh ! Elles sont super originales ! Je n'aurai pas de mal à les reconnaître. Les autres sont si ordinaires ! Ok, je peux entrer maintenant ? Amuse-toi bien ! Ah ! Je peux enfin me détendre. C'est l'heure de rentrer. Il faut juste que je remette mes chaussures. Hein ? Mais où elles sont passées ? Quelqu'un les a volées ! Pop, pop, pop ! Ces chaussures sont jolies, mais elles ne sentent pas très bon. Hé, salut ! Pop, pop ! Oh ! Adorable ! Encore une journée de travail. Pas si vite ! Vous avez du néon sur vous ? Oui, monsieur. C'est bon, vous pouvez entrer. Amusez-vous bien. Stop ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une fête néon, t'en as sur toi. Vous pensez sérieusement que cette tenue a besoin d'un accessoire de plus ? Regarde la fiche. Faites néon. Très bien ! Wow ! C'est la teuf ! Vous voulez que je ressemble à ça ? J'ai une idée ! Donne-moi ça. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est à moi ! C'est ma boisson ! D'abord, je place une petite boule de plastique avec mon stylo 3D. Et ensuite, je fais le tour du verre avec. Il faut laisser un peu d'espace entre les lignes. Et remonter jusqu'au bord du verre. Ce rose est super joli ! Encore un peu. Ça devrait suffire. Maintenant, je mets ma main dans le verre et je fais glisser le plastique sur mon poignet. Et voilà un super bracelet ! Tu n'as plus besoin de ce verre ! Stop ! Montrez le néon ! Voilà ! Satisfait ! Laisse-moi regarder. Je ne suis pas si sûre. Et maintenant ? Ça vous convient ? Vous devez me laisser entrer. Hum, pas mal. Tu peux y aller. C'est pas trop tôt. Et donc, euh, ma boisson ? Faut que je me dépêche ! Ok. Je ne fais que passer ! Qu'est-ce que tu fais ? Pas le temps de parler. Hé, mais ralentis ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es si pressée ? J'ai un rencard ! Avec Chris ! Regarde-le ! Il est super mignon ! Si tu le dis ! Je me disais bien ! Je dois me préparer. Il faut que je sois parfaite. Il faut que je sois magnifique. Détends-toi ! Tout ira bien. C'est bon. Je suis prête. Hum. Il me faut un collier. Tiens, c'est joli, ça. Ça devrait être super beau sur moi. J'arrive pas à le mettre. Je crois qu'il est trop petit. Luna, un petit coup de main ? Bien sûr. Passe-le-moi. Tiens. Oh non ! Attention ! Non ! Mon collier ! C'est une catastrophe ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Il doit bien y avoir une solution. J'ai trouvé ! J'ai juste besoin de ce stylo 3D. Je peux l'utiliser pour dessiner sur ce buste. Je vais faire quelques boucles avec le stylo. Et faire tout le tour du cou. Et maintenant, je refais un tour. Et d'autres boucles. Voilà. Je crois que c'est prêt. Un collier tour de cou. Jennifer, regarde ce que j'ai pour toi. Quoi ? Quoi ? Oh ! C'est toi qui as fait ça ? Cadeau ! Wow ! Merci ! Je l'adore ! Il me va super bien. Il faut que tu y ailles. Amuse-toi bien. Ouf ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos ! Journée parfaitement ordinaire. Je peux se transformer rapidement en cauchemar. Oh là là ! Eh ben bravo, Betty ! C'était un tee-shirt tout neuf ! C'est pas possible ! Attends une seconde, Mimi ! Tiens juste ça, s'il te plaît ! Et je fais quoi maintenant ? J'ai pas le temps de me changer. À moins que... À moins que j'utilise une petite astuce. Déplie l'écharpe extra large et enroule-la autour de ta taille. Utilise un élastique pour attacher le tout. Serre bien pour que cela ne bouge pas. Une fois que c'est accroché, attrape les deux coins arrière. Et noulez à l'aide des franges autour du premier nœud. Une fois que c'est fait, place le nœud dans ton dos. Et enfile les manches que tu viens de créer. Et voilà ! Tu as un nouveau haut tout beau, tout neuf ! Allez ! Il faut que j'aille en cours. Ah ! J'avais besoin de cette journée de repos. Je ne sais même plus quelle heure il est. Mon téléphone ! Il vient me chercher dans cinq minutes ? Je ne peux pas vraiment y aller comme ça ! Oh ! Plus négligée, tu meurs. Est-ce que celui-ci est propre ? Non, absolument pas. Et celui-là ? Le rose, c'est toujours une bonne option. Je crois que c'est bon. Quoi que ça ne me met pas du tout en valeur. Il est dix fois trop grand. Mais je vais me débrouiller. On va le rentrer dans le pantalon. Au moins, ça marque la taille. Mais peut-être trop... Regarde ce que fait tout ce tissu ! Oh là là ! Il me faut une autre idée ! Roule le bas de ton t-shirt comme ceci. Continue jusqu'à ce que tu arrives ici. Et rentre-le avec précaution. Plus de bourrelets de tissu ! Et à la place, un joli ventre tout plat. Hum... Tu sais ce dont cet écran a besoin ? D'un petit peu de colle chaude. Eh oui ! Et en forme de cœur. Mais ce n'est pas terminé ! Et non ! Parce qu'on va ajouter des paillettes ! Les paillettes, c'est génial ! Et voilà, c'est fini ! Il n'y a plus qu'à secouer, ce qui n'a pas collé. C'est parfait ! Hum... Je ne suis pas sûre de comprendre. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un chef-d'oeuvre. Ahem ! Je suis là pour surveiller que personne ne touche au tableau. Parce que si je les laisse faire, ils vont s'en donner à cœur joie. Mais pas tant que je suis là ! Bah non ! Eh ! Vous faites quoi là ? Je vais vous arrêter tout de suite ! Ahem ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas vu les critos ? La nourriture et les boissons sont interdites dans le musée ! Ouais ! C'est ça ! Je vous confisque vos chips et c'est tout ! Le gardien est occupé ailleurs ! C'est le moment ou jamais ! Hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce téléphone-là ? Il croit peut-être que je suis né de la dernière cuisse ! Mais je suis là pour faire régner l'ordre ! Il va m'entendre celui-là ! Hé ! Tu croyais que je n'allais rien voir, hein ? Les téléphones sont interdits ! Allez, je confisque ! Je t'ai vu avec ton téléphone ! Tu prenais des photos ! Il y a un flagrant délit ! Allez, déguerpis avant que je te botte le derrière ! Hum ! Cette assiette a l'air vraiment douce ! Je me demande si je peux la toucher ! Hum ! Hé ! Oh ! Mais ça ne va pas la tête ! On ne touche jamais aux œuvres d'art ! Allez, dehors ! Ne t'inquiète pas, ma petite assiette ! Je suis là pour te protéger ! Non ! Mais qu'est-ce que l'autre ? L'assiette ! Il faut que j'éteigne cette alarme ! Voilà, c'est bien mieux ! Elle est complètement fichue ! Je ramasse quand même le support ! Là, au moins, il est à sa place ! Mais il faut que je se fasse quelque chose ! Je vais couvrir le désastre avec ma veste ! Voilà, comme ça ! Maintenant, il me faut une idée ! Et vite ! Le revoilà dans mon bureau ! Je peux peut-être rappeler quelqu'un ! Non, c'est bête ! Ça ne servira à rien ! Oh, je ne peux pas réfléchir quand j'ai faim, mais... Voilà une idée ! Cette assiette ! Le ketchup ! C'est peut-être la solution ! Ouais, ça va marcher ! Je prends une assiette propre et je vaporise de l'alcool dessus. Ça devrait suffire ! Et maintenant, il me faut de l'encre à base d'alcool. Je vais commencer avec du bleu. C'est ma couleur préférée. Quelques petites gouttes ici et là ! Jolie ! Elle s'étale, mais il en faut plus ! Peut-être un peu de cette encre bleue-vert ? Il y en a assez ! Maintenant, je vais faire tourner l'assiette pour que les tâches se mélangent. Regardez ça ! Ça bouge ! Comme la surface est lisse ! Ça fait des coutures et des motifs magnifiques ! Mais il y avait aussi du gris ou de l'argent sur l'assiette originale ! Je vais en ajouter un peu et faire tourner l'assiette un peu plus. Ça va remplir tous les espaces vides ! Et j'ai fini ! Cette assiette est vraiment un chef-d'oeuvre ! Je suis géniale ! J'aurais peut-être dû faire carrière dans l'art ! Dans une prochaine vie ! J'ai plus qu'à placer mon assiette sur le support et personne ne remarquera rien ! Excellent travail ! Oh non ! Elle retombe ! Je te tiens ! Ouf ! J'ai eu chaud ! Heureusement que je l'ai attrapée cette fois ! Ça aurait été une véritable catastrophe ! Reste bien tranquille, petite assiette ! C'est bien l'adresse qu'on m'a envoyée par e-mail ! Super ! En plus, j'arrive qu'il à l'heure ! Je déteste être en retard ! Envoie la ligne qui a de l'imagination ! C'est quoi tout ce bazar ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, avec son chevalet ? Pas mon problème ! De la peinture ? Oh, après tout, si ça fonctionne pour elle, tout le monde a son petit truc de nos jours ! Viens, j'ai mon pinceau ! Hein ? Mais c'est quoi toutes ces robes ? Oh ! Mais on ne se croirait pas du tout aux beaux-arts ici ! Ouais ! Et puis j'ai... Attends une seconde ! Hé, toi ! Qu'est-ce que tu fais encore là ? Allez ! Ils t'attendent dans le studio ! Il n'y en a vraiment pas une pour attraper l'autre dans ce métier ! Mon Dieu ! Je ne peux pas rester ici une seconde de plus ! Excusez-moi ! Ouais ? Mais pas si vite ! Où est-ce que tu cours comme ça ? Euh, madame, il faut que je m'en aille ! Non ! Tu ne peux pas y aller comme ça ! Change-toi tout de suite ! Allez ! Tu ne veux pas te revoir dans cette horreur ! Oh, galop ! Mais pourquoi est-ce que j'ai ouvert une agence de mannequins ? Je sais ! C'est ce que je disais ! Attends une seconde ! Il faut que je regarde quelque chose ! Voilà, j'ai mis la robe que vous m'avez donnée ! Hum, oui, c'est parfait ! C'était une idée de génie ! Mais il faut faire quelque chose avec ce visage ! Il ressemble à une espèce de cadavre ! Là, comme ça ! Tiens, prends cette salette et arrange-moi ça ! Ah, du maquillage ! D'accord, je vais essayer de faire quelque chose ! Je connais la théorie des couleurs ! Alors je vais commencer avec du jaune ! Et si tu faisais quelque chose comme ça ? Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, non ! Ça ne va pas du tout ! C'est affreux ! J'ai besoin de ma mallette à peinture ! Elle va m'être utile ! Là, et j'ai même mon pinceau préféré ! Je vais essayer quelque chose de différent ! Ok, je commence avec ce pinceau plat ! Je vais mettre quelques touches de peinture sur ses poils ! Du rose et puis du jaune ! Et pourquoi pas du vert aussi ! Ensuite, je vais mettre un peu de bleu et du violet ! C'est super joli ! Je vais peindre un grand trait sur mon visage en commençant ici ! Je passe le pinceau sur mon nez ! Et puis, je n'ai plus qu'à continuer de l'autre côté ! Terminé ! Ça, c'est du maquillage ! Ouais, ne quitte pas une seconde ! Hé, toi, ça avance ce maquillage ? Oh, waouh ! Ce look est vraiment formidable ! Bien joué ! Allez, c'est l'heure ! Tu es en retard ! Euh, d'accord, j'arrive ! Oh mon Dieu ! Mais c'est un vrai défilé de mode ! Mais qu'est-ce que je fais ici ? Je dois marcher jusqu'au bout de l'estrade, c'est ça ? Ah, tiens ! Ils me prennent en photo ! Ils doivent aimer mon look ! Ouh, je suis vraiment jolie sur cette petite photo ! Je suis sûre qu'elle va plaire à tout le monde ! Elle est partie ! C'est pas trop tôt ! Elle s'aime vraiment beaucoup, celle-là ! Vous savez quoi ? Je crois que je vais lui arranger son petit portrait ! Ouais, on va bien rire ! Et elle ne pourra rien y faire ! Hé hé ! Encore quelques détails et ce sera vraiment ressemblant ! Oh, j'ai vraiment trop de clés ! Où est-elle qui ouvre mon bureau ? Oh non, elle revient ! Je croyais qu'elle était partie pour un moment ! Il faut que je cache tout ça ! Je dois surtout pas me faire attraper ! La voilà ! Ouf ! Que cette journée est longue ! J'ai encore tellement de travail ! Mais c'est quoi tout ce bazar ? Je suis plutôt ordonnée d'habitude ! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma photo ? Oh ! Celle qui a fait sa ventre entre pour son grade ! Aïe ! Mon oreille ! Hé, ça fait mal ! Tu croyais que tu pouvais te cacher comme ça ? Va t'asseoir tout de suite ! Ça va, je m'assois ! De quoi vous voulez me parler ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout a permis de toucher à mon portrait ! N'essaye pas de me mentir, je sais que c'est toi ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Donne-moi ça ! Hé ! C'est mon téléphone ! Eh bien maintenant, il est à moi ! Et ce n'est pas tout ! Je vais appeler tes parents tout de suite ! Voilà ! Toute une histoire ! Oui ! Votre fille a fait une grosse bêtise dans mon bureau ! Tu vas voir, toi ! Bonjour ! Vous m'avez téléphoné pour me parler de ma fille ? Hmm... Bonjour ! Oui ! Entrez et fermez la porte, s'il vous plaît ! Ouh là ! J'arrive pas à croire qu'elle a convoqué ma mère ! Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, elle s'est amusée à dessiner des horrores sur mon portrait ! Cette photo me tenait beaucoup à cœur et maintenant, elle est toute abîmée ! Hmm... Je vois ! Oui, vous devez en être bouleversée ! Tiens ! Est-ce que vous pourriez me passer ce cadre ? Là, sur votre bureau ? Ce cadre-là ? Non, non ! J'ai juste besoin que vous le teniez comme ça ! C'est parfait ! Je vais tracer une ligne ici et là ! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes très bizarre ! Ne vous inquiétez pas ! Vous comprendrez une fois que j'aurai fini ! C'est presque terminé ! Et maintenant, un peu de couleur ! Ça commence à ressembler à quelque chose ! Encore un peu de peinture et j'ai fini ! Et voilà ! Oh mon Dieu ! Un portrait de moi ! Je l'adore ! Il est très ressemblant ! Si vous le dites ! Bien, je vous ai assez vu pour aujourd'hui, mademoiselle ! Filez ! Oui, fais ce qu'elle te dit ! Allez, retourne en classe tout de suite ! Euh, ok ! Oups ! Maman est vraiment furax ! Ce portrait est si joli ! Oh, voilà ce qui la faisait rire ! Salut ! Joyeux anniversaire ! Je t'ai apporté des fleurs ! Tiens ! Mes copines ! Oh non ! J'ai oublié que c'était son anniversaire ! Je suis la pire amie du monde ! Qu'est-ce que je vais faire ? Tout le monde lui apporte des cadeaux ! Et moi, je n'ai rien à lui donner ! Il faut que je trouve une solution ! Et vite ! Mais tiens ! J'ai peut-être quelque chose dans mon sac qui pourra lui plaire ! Ok, j'ai des biscuits ! Elle adore les biscuits ! Je crois que ça va faire un cadeau parfait ! Joyeux anniversaire ! Je t'ai apporté tes biscuits préférés ! Des biscuits ? Euh, pardon, je ne comprends pas ! Oh non ! Mon cadeau ne lui plaît pas du tout ! Oh non ! Je ne peux pas lui offrir des biscuits ! Ça ne se fait pas du tout ! Tiens ! Une bouteille d'eau ! Il faut rester hydraté dans la vie ! Joyeux anniversaire ! Je me suis souvenu que tu avais toujours quoi ? C'est quoi ça ? Une bouteille d'eau ? Non mais ! Tu me prends pour qui ? Ouh là ! J'ai vraiment pas envie de me faire réperger ! Oublions ça ! Allez ! Il doit bien y avoir quelque chose dans ce fichu sac ! Mais quoi ? Il est déjà tout vide ? Oh ! Mais je crois que j'ai une idée ! Il me reste le sac et cette palette de couleurs ! C'est parti ! Je vais poser le sac bien à plat ! Et maintenant j'ai besoin de mes peintures, de mon pinceau et d'un sac en plastique vide que j'ai gonflé ! Je vais peindre le bout du sac plastique comme ça et maintenant je n'ai plus qu'à faire des marques directement sur le tissu ! Il en faut quelques-unes ! Et le sac sera décoré d'une manière très originale ! Pas mal du tout ! Je vais en faire une autre dans ce coin-là ! Parfait ! À présent je vais ajouter un peu de verre entre les marques ! Ce n'est pas grave si les feuilles ne sont pas parfaites ! C'est très joli comme ça ! Radessine quelques-unes à côté de ces belles fleurs blanches ! Et c'est terminé ! Incroyable ! Je vais lui offrir un sac personnalisé super mignon ! Ces fleurs sont vraiment réussies ! Elle va les adorer je crois ! Voilà ! Allons-y ! Salut ! Joyeux anniversaire ! Je t'ai fait un sac ! Oh mon Dieu ! C'est toi qui as fait ça ? Pour moi ? Waouh ! Je l'adore ! Merci ! Tu es une super amie ! Que l'on soit riche ou pauvre, les astuces de stylo 3D sont pour tout le monde ! Je ne comprends pas du tout comment les gens peuvent boire de la limonade industrielle ! Comme je m'ennuie, je devrais peut-être sortir ! Mais pour ça, j'ai besoin de chaussures ! Bon, allez ! Ding ding ! Oui, Eva ? Il me faut des chaussures ! C'est pas compliqué ! J'ai choisi la paire la plus étincelante ! Non ! Bon, ok ! Ah ! Rouge vif ! Non ! Sandales ! Pourquoi pas des baskets ? Non ! Non ! Il est tellement difficile de choisir des chaussures ! Mes pieds sont si délicats ! Bon, Eva ! Voici la dernière paire que tu possèdes ! Mais enfin ! Il ne pleut même pas ! Ne me vire pas, s'il te plaît ! Hors de ma vue ! Il faut que je trouve une solution ! Est-ce que je peux fabriquer des chaussures ? Oh là là ! Je perds la tête ! Est-ce qu'elle porterait ça ? C'est tout ce qu'il me reste ! À moins que... Tiens, un joli pot de plantes ! J'ai trouvé ! Utilise un stylo 3D pour remplir les trous ! Continue jusqu'à obtenir la forme souhaitée ! Et voilà une semelle, deux chaussures ! Maintenant, prends un récipient en papier comme ça et coupe-le en deux ! Utilise le stylo pour le coller ! Ces barres vont le faire tenir ! Continue ! Et une fois que tu as fini, retire le papier ! Utilise un ruban pour réunir les barres ! Fais-en un joli petit nœud ! Mignons comme tout ! Elle va les adorer ! Euh, Eva ! Je t'ai trouvé la paire parfaite ! Elle te plaise ? Sérieux ? Très sérieux ! Vraiment ? Oh mon Dieu, j'espère qu'elle te plaise ! Je ne peux pas perdre mon boulot ! T'es sûre ? Ma vie dépend de son choix ! Relax, Max ! Je vais les mettre ! Ouf ! Elles sont plutôt mignonnes en fait ! J'espère qu'elles vont m'aller ! Pas mal ! Et en plus, elles sont originales ! Je vais les montrer tout de suite à mes fans ! Euh... Et le désordre ? Il faut que je fasse tout dans cette maison ! Oh ! On gèle ici ! Je me suis encore endormie sur le canapé ! Oh là là ! Je suis toute décoiffée ! Voilà mon peigne ! Et pas mal d'autres choses avec ! Beurk ! Le machin est couvert de toiles d'araignée ! Enfin, c'est mieux que rien ! Ce peigne n'est plus très efficace ! Mais pourquoi tous ces nœuds ? Aïe ! Ça fait super mal ! Mais c'est ridicule ! Allez ! Mais enfin ! Oh non ! Je viens de m'arracher les cheveux ! Mais comment est-ce que ce peigne a pu faire ça ? Bon, tant pis ! Mes ongles feront l'affaire ! Ou pas ! Il n'y a rien d'autre dont je pourrais me servir ! Tiens ! Une spatule ! Bien sûr ! Utilise un stylo 3D pour fabriquer les poils de la brosse ! Ça peut prendre un moment ! Mais le résultat sera époustouflant ! Tu peux faire les poils aussi longs ou courts que tu le souhaites ! Continue jusqu'à recouvrir la spatule entière ! Maintenant, on égalise ! Coupe à la moitié de la hauteur ! Voilà ! Tu as une nouvelle brosse ! Ces nœuds n'y résisteront pas ! Mes cheveux vont être doués et soyeux ! Et je n'ai pas dépensé un centime ! Mes cheveux sont magnifiques maintenant ! Être créative est super ! Et super épuisant ! Oh là là ! J'espère que je suis prête pour ce test ! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il me bloque la vue ! Ça va être une super fête ! Une fête ? La plus grosse fête de tous les temps ? Génial ! La plus grosse fête de tous les temps ! Et je sais ce que je vais porter ! C'est l'heure de la fête ! Oh non ! Mes ongles ! Je ne peux pas y aller comme ça ! Mais une manucure coûte trop cher ! Combien de temps est-ce que je peux me cacher là-dedans ? Mon stylo 3D ! Tu veux de jolis ongles ? D'abord pose des carrés de papier sulfurisé ! Une fois que tu t'es occupé des cuticules, trace le contour de ton ongle ! Mets le morceau de papier de côté ! Termine le dessin de l'ongle ! Puis remplis-le avec ton stylo ! Le rouge est toujours gagnant ! Jusqu'ici c'est pas mal ! Utilise un objet comme celui-ci pour l'incurver afin qu'il adhère à ton ongle ! Puis retire le papier ! Et ça devrait être parfait ! Voilà ! Ils sont magnifiques ! Ce stylo est vraiment pratique ! Pas besoin d'une manucure pro quand on peut tout faire soi-même ! Hé ! Tes ongles sont incroyables ! Merci ! Rien de mieux pour retrouver confiance en soi ! Salut Eva ! Tu es vraiment étincelante aujourd'hui ! C'est du vrai ? Patouche ! Tiens ! David est là ! Oh non ! Mes cheveux ! C'est pas du tout l'effet que je recherchais ! Oh ! Ses cheveux longs sont impossibles ! Voilà qui est mieux ! Il ne me remarque même pas ! Il n'a dieu que pour Eva ! Sérieux ? Je recommence ! Tout va bien ! Hein ? Toutes mes affaires sont tombées ! Cette journée commence vraiment mal ! Salut David ! Wow ! Regarde les boucles d'oreilles d'Annie ! Salut ! Moi ? Excuse-moi ! Mais où est-ce que tu vas ? Oh ! Elles te plaisent vraiment ? En plus elles sont uniques ! Envoie-moi un message sur Insta ! Oh ! Annie se croit la plus cool ! Ses boucles d'oreilles sont plutôt sympas ! J'aime bien tes bijoux ! Je peux t'aider à en fabriquer ! Dessine une feuille avec un stylo 3D Et n'oublie pas de la remplir ! On dirait une vraie feuille, pas vrai ? Une fois sèche, attache-la à une chaîne ! Puis ajoute une deuxième feuille au-dessous ! Elles iront très bien ensemble ! Joli ! Ah ! Annie ? Merci ! En plus elles ont l'air chères ! Hmm... Je ne détecte aucun battement de cœur ! Excusez-moi ! J'ai rendez-vous ! Cet endroit est assez effrayant ! Sois courageuse ! Allez ! C'est parti ! C'est presque fini ! C'est presque fini ! Pfiou ! C'est l'une de mes plus belles œuvres ! Allez-y ! Jetez un coup d'œil ! Waouh ! Ils sont superbes ! Merci ! J'adore ! Allez ! On y va ! On s'est bien entraînés ! On va y gagner ! Oh ! Ça doit faire mal ! J'arrive pas à croire que tu m'es laissée tomber ! Mon jean est tout déchiré ! Désolée ! Ça ne le fera pas ! Suivant ! Merci pour cette opportunité ! Regarde-la avec son pantalon déchiré ! Loser ! Allez viens ! On y va ! Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé ! On a travaillé si dur ! Il doit y avoir un moyen de réparer ça ! Regarde ! Un stylo 3D ! Ça pourrait marcher ! Regarde ! Donne-moi ton jean ! Je vais dessiner quelque chose avec le stylo 3D ! Je trace des lignes jusqu'au milieu du trou ! Voilà ! Et maintenant, je fais quelques cercles tout autour ! Je vais faire une petite vague pour le prochain ! Ça lui donnera un air de toile d'araignée ! Vous y voilà ! C'est fini ! T'as vu ? Tu as un dessin super cool à la place du trou ! Ouah ! Tu es un génie ! Allez ! On peut encore gagner ce concours ! Ce n'est pas le couple avec le pantalon troué ? On dirait qu'ils ont réparé ce trou ! Acceptons-les ! Cette fois-ci, on va y arriver ! Oui ! Je ne suis pas tombée cette fois ! Très bien ! C'est beaucoup mieux ! Dix pour chaque juré ! Je savais qu'on gagnerait ! Merci ! Faisons un brin de nettoyage ! Qu'est-ce que c'est ? Une marque de tasse sur le meuble ! Voilà, voilà ! C'est tout propre ! Encore des marques ? Je croyais les avoir déjà nettoyées ! Oh ! Celles-ci ont l'air toutes fraîches ! Passons à la pièce suivante ! Sur le miroir ? Comment est-ce possible ? Je vais quand même lui retirer ça du visage ! Continue à faire la sieste, chérie ! Ouf ! Ça fait beaucoup de nettoyage ! Quoi ? Regardez-moi toutes ces marques ! Ça fait beaucoup, là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un de ces stylos 3D ! Je vais essayer quelque chose ! Je vais prendre les mesures d'une tasse ! Comme ça ! Maintenant, faisons un joli dessin ! Je vais faire des yeux et une bouche ! Regardez-moi ce petit visage ! C'est si mignon ! Très bien ! Maintenant, prenons le stylo 3D ! Je vais commencer par remplir le cercle de jaune ! C'est fait ! Maintenant, le blanc ! Il servira à remplir les yeux ! Du noir pour les pupilles et la bouche ! Et n'oublions pas sa jolie petite langue ! Oh ! C'est si beau ! Oh ! Ce petit smiley est trop mignon ! Euh, maman ? Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Ne pose pas cette tasse ! Vas-y, petit smiley ! Protège le bureau ! Ouf ! Maintenant, tu utiliseras ce dessous de tasse ! J'en ai assez de devoir nettoyer toutes ces marques sur les meubles ! Et profites-en pour ranger ta chambre ! Je dois admettre que c'est un joli dessous de tasse ! Oh ! Le cours commence ! Hmm... Où est ma chaise ? La voilà, madame ! Oh ! Eh bien, merci ! Faisons quelques corrections ! Mais... Où est mon stylo ? Voilà ! Vous pouvez écrire maintenant ! Oh ! Merci ! Hmm... Ce chiffon n'efface plus rien du tout ! Ah ! Voici de l'eau pour le mouiller ! Ça effacera mieux ! Et n'oubliez pas de faire vos devoirs ! Oh ! Son téléphone ! Non ! C'est bon ! Je l'ai ! Oh ! Merci beaucoup ! Je vais le reprendre ! Mais madame ! Votre téléphone est trop glissant ! Ça pourrait se reproduire ! Je peux faire quelque chose pour ça ? Laissez-moi faire ! Je vais utiliser mon stylo 3D pour dessiner sur la coque ! Je vais complètement la recouvrir de haut en bas ! Et n'oublions pas les côtés ! Car les bords sont glissants aussi ! Et voilà ! Tout est recouvert ! Regardez ! C'est une toute nouvelle coque ! Oh mon Dieu ! Merci beaucoup ! Oh ! Excusez-moi ! J'ai un appel ! Wow ! C'est super lourd ! Mais ça va être génial ! Ok ! Installons les câbles ! Il y en a beaucoup ! Pourquoi il y en a-t-il autant ? Je crois que celui-là va à l'arrière ! Celui-là va ici ! Celui-là aussi ! Ouf ! C'était pas facile ! Et maintenant, il y a des câbles partout ! J'ai fait de jolies bagues ! Oh ! Ouh ! Elle a l'air dans le pétrin ! Il y a beaucoup de câbles par ici ! Et je crois qu'on peut utiliser le stylo 3D pour arranger ça ! Regarde ! Je mets le câble ici et je prends le stylo ! Tu vois ? Ça le maintient en place ! Tadam ! Maintenant, c'est en ordre et en couleur ! Je n'ai plus qu'à le brancher ! Oh ! Mais c'est génial ! Merci beaucoup ! Ça rend super bien en plus ! Voyons si elle est bien endormie ! Elle a bougé ! Je prends ça et je file d'ici ! Ouf ! J'ai eu chaud ! Hé ! Regarde ! J'ai sa trousse à maquillage ! Non ! On ne doit pas l'utiliser ! Elle va se fâcher ! Oh ! T'es une moviette ! Et il y en a une qui va avoir des problèmes ! Oui ! Ce rouge à lèvres est génial ! Oh là là ! Ce sont ses ciseaux ! Je crois que j'ai besoin d'une petite coupe ! Je vais me faire une frange ! Il faut juste couper bien droit ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Et maintenant ? Oh ! Waouh ! Ça craint ! Hé ! Le stylo 3D ! Ça devrait régler le problème ! Il faut juste dessiner une forme comme celle-ci ! Et maintenant, il faut la remplir ! Juste comme ça ! Voilà ! Ok ! Maintenant, retournons-la ! Je vais mettre un petit point ici et coller les extrémités ensemble ! Voilà ! Passons à l'étape suivante ! Quelques points bleus pour décorer... Mais pas trop ! Voilà ! C'est fini ! Et voilà le résultat ! Là ! Laisse-moi faire ! Tu vois ? Maintenant, ta frange est maintenue en arrière ! Waouh ! Merci beaucoup ! Hum ! Qui a pris ma trousse à maquillage ? C'est elle ! Pas moi ! Oh ! La cloche sonne ! Je dois y aller ! Oh ! Ma jupe est coincée dans le casier ! Allez ! Je n'ai pas le temps pour ça ! Je dois y aller ! Oh ! Oh non ! Ah ! Oui ! Ma clé ! Où est-elle ? Bien sûr ! Elle doit être dans mon sac ! Elle doit être quelque part là-dedans ! Ok ! Ça en devient ridicule ! Je ne la trouve pas ! Oh ! J'ai une idée ! Me voilà ! Hum ! Voyons voir ! Un sachet de chips ? Des livres ? Je dois aller plus loin ! La voilà ! Je l'ai trouvée ! Ouf ! Enfin ! C'était pas facile ! Nous y voilà ! Mon casier est enfin ouvert ! Hé ! Je crois que j'ai une meilleure idée ! J'ai mon stylo 3D et un petit modèle de cœur que j'ai dessiné ! Je dois juste suivre la ligne ! Génial ! Et maintenant, je remplis ! C'est ce que je préfère dans le dessin avec les stylos 3D ! J'aime bien faire les lignes les plus longues ! Si je veux que ce soit propre, il ne faut pas laisser de trous ! Voilà ! Le cœur est fait ! Il ne manque plus qu'à ajouter un porte-clé au bout ! Le stylo 3D m'aidera à le coller ! Voilà ! C'est fini ! C'est trop mignon ! Et maintenant, plus de clés perdues ! Cette danse est super amusante ! Oh ! Ça sonne ! J'y vais ! Zut ! On était bien lancés ! Regarde ! C'est un colis ! Yeah ! Ce sont mes nouvelles Crocs ! Elles sont trop belles ! Je les adore ! Waouh ! Je suis trop jalouse ! Les miennes sont toutes simples et ennuyeuses ! Hé ! Je parie que je peux les arranger ! J'ai dessiné une jolie petite fleur ! Et maintenant, je prends mon fidèle stylo 3D ! Deux pétales de fête ! Je continue ! J'utilise un mouvement de va-et-vient ! Et voilà ! Maintenant, je vais prendre du jaune pour remplir le centre ! Oh ! C'est trop mignon ! Maintenant, une fraise ! Je vais d'abord tracer le contour en noir ! Ça me paraît bien ! Maintenant, la tige en vert ! Et bien sûr, le reste en rouge ! Ça va être trop mignon ! Et voilà ! Ensuite, une étoile ! Je n'ai même pas besoin d'un modèle pour la faire ! J'ai juste à dessiner le contour à main levée ! Ce jaune lui donnera l'air de briller de mille feux ! Et voilà ! Mettons tout ceci sur mes chaussures ! Je pense que je vais mettre l'étoile juste ici ! Maintenant, je mets tout le reste ! Oui ! J'adore le résultat ! Je vais les essayer ! Oh mon Dieu ! J'adore ! Tu as fait du bon travail, Kate ! Tiens ! Tu peux prendre celui-ci ! Oh ! Merci ! Tu veux voir quelque chose de vraiment cool ? Regarde ce que j'ai fait d'autre ! Il se glisse directement par-dessus pour avoir un tout nouveau look ! J'ai utilisé le stylo 3D directement sur la chaussure ! Trop cool ! Oh, c'est vrai ! La danse ! C'est l'occasion de montrer nos nouvelles chaussures ! J'ai presque fini toute cette vaisselle ! Ouf ! Oh non ! Encore une tasse ! Nettoie celle-ci aussi, s'il te plaît ! Ok, très bien ! Juste une dernière ! Comment un mug peut-il être aussi sale ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma main ! Oh non ! C'est cassé ! Ouah ! Même pas ! Non ! La poignée de son mug préféré ! Elle va me tuer ! Hé ! Je peux peut-être le réparer ? Je n'ai pas besoin de colle parce que j'ai mon stylo 3D ! Je vais juste bien recouvrir la fissure ! C'est la même couleur ! On voit à peine la différence ! Et ensuite, je fais toute l'ence ! Tout le long du bord ! Il n'en faut pas beaucoup ! Voilà ! Un côté de fait ! Maintenant, passons à l'autre ! Je vais faire la même chose ici ! J'ai presque fini avec ce côté ! Nous y voilà ! Et maintenant, je dois bien remplir chaque côté ! Lance est la partie la plus importante du mug ! Elle doit donc être bien solide ! C'est fait ! La poignée tient drôlement bien ! Oh ! Voici un jus d'orange pour toi ! Oh ! Je vois que tu as mis quelque chose sur l'ence ! Hmm... Tu as quelque chose à me dire ? Non ! Eh bien ! Elle a une meilleure tenue ! Merci pour le jus ! J'arrive pas à croire que ça ait marché ! Excuse-moi ! Je voudrais aller à mon casier ! C'est bizarre de réviser juste ici ! Non ! La cloche sonne ! Eh ! Comment ma jupe s'est-elle retrouvée coincée ici ? Oh ! Elle est vraiment coincée ! Je vais devoir tirer plus fort ! Oh ! J'ai perdu ma jupe ! Non, je ferais mieux de ne pas faire ça ! Oh ! Il y a un énorme trou ! J'ai une idée ! Oui ! Mon stylo 3D ! J'ai bien fait de la porter à l'école ! Je vais dessiner un jaune des petits motifs autour du trou ! Maintenant, il ne me reste qu'à le remplir ! Je dois m'assurer que le trou soit bien recouvert ! Ok ! Maintenant, une autre couleur ! Elle va recouvrir cette partie du trou ! Voilà ! Le trou est caché ! Maintenant, quelques détails supplémentaires ! Je vais faire les oreilles et de petits yeux ! Je ne dois pas oublier le nez et la bouche ! Oh ! Ce petit renard est trop mignon ! Le trou est caché et ma jupe est super belle maintenant ! Bien que le loup ait les dents pointues, il avait aussi un grand cœur ! Ainsi, lorsque la princesse caressa sa fourrure, il se coucha à ses pieds ! Et depuis, ils restèrent toujours ensemble ! Oh ! Elle s'est endormie ! Je vais l'aborder ! Maintenant, sortons de sa chambre sur la pointe des pieds ! Oh non ! J'ai fait du bruit ! S'il te plaît, ne te réveille pas ! Ouf ! Elle dort encore ! Zut ! J'ai cassé sa poupée ! Elle va être triste si elle découvre ça ! Mince ! Qu'est-ce que je peux faire ? Oh ! Je sais ! Viens par ici ! Je vais te réparer ! Ne me laisse pas tomber, stylo 3D ! J'ai vraiment besoin de toi ! Je dois faire en sorte que ça ressemble à des écailles de poisson ! Comme ça, cette queue de sirène semblera plus réelle ! Et maintenant, la nageoire ! Le jaune semble être bien pour commencer ! Mais je vais utiliser d'autres couleurs pour que ce soit plus joli ! Voilà ! Maintenant, quelques touches finales ! Un peu plus de jaune en haut... Et c'est terminé ! Oh ! Ça rend super bien ! Je crois qu'elle sera heureuse du résultat ! Je suis plutôt fière de moi ! Je vais la laisser ici pour qu'elle la trouve ! Dors bien ! Allez, je dois sortir discrètement ! Le louvre de la glace à la fraise ! Ouais ! J'avais raison ! Ce pop-corn est trop bon ! Où est-elle ? Où est-elle ? Peut-être sous ses coussins ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de me jeter ça dessus ! Fais voir sous tes jambes ! C'est fichu ! J'ai cherché partout ! C'est quoi le problème ? J'ai perdu une boucle d'oreille ! Je n'arrive pas à la retrouver ! Euh... Eh bien, cette feuille lui ressemble un peu ! Laisse-moi une seconde ! Je peux arranger ça ! Le stylo 3D à la rescousse ! Une fois de plus ! Ce vert est super joli ! J'adore son aspect brillant ! Et l'autre côté de la feuille... C'est assez amusant de faire ça ! C'est fait ! Maintenant, il suffit de la retirer ! On dirait presque une vraie ! Il ne reste qu'à fixer la tâche de la boucle d'oreille ! Bien ! Maintenant, il faut en faire une autre ! Elles sont prêtes à être portées ! Regarde ce que j'ai fait pour toi ! Tiens ! Jolies ! Je vais les essayer ! De quoi j'ai l'air ? Ça me va ? Oui ! Oh là là ! J'adore ! On dirait de vraies feuilles ! C'est super joli ! Eh bien voilà ! Tu n'as plus à t'inquiéter ! Remplis une seringue de résine pailletée et injecte-la dans le moule en forme de papillon. Laisse durcir la résine. Puis retire-la du moule. Attache une chaîne et un crochet aux ailes. Et voilà ! Une jolie paire de boucles d'oreilles ! Wow ! Comme elles sont belles ! Qui a dit que les boucles d'oreilles coûtaient cher ? Salut David ! Est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît ? Il y a tellement de choix ! Je vais prendre celui-ci. Wow ! Tout ce que tu as est trop beau ! Mais je crois que je n'aurai pas assez ! Je vais y aller ! Salut ! Peut-être que je pourrais fabriquer mes propres bijoux ! J'ai tout ce qu'il me faut là-dedans ! Voyons ça ! Oh ! Ceci pourrait bien m'être utile ! Je vais enfiler les perles sur le fil ! C'est plus difficile que ça en a l'air ! Ah ! Presque ! Allez ! J'ai réussi ! Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un nœud ! Oh ! Essayons encore une fois ! Je suis assez fière du résultat ! Hmm... Il était un peu trop petit ! Je peux peut-être le faire glisser ? Non, ça ne fonctionne pas ! Peut-être qu'en l'étirant un peu ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! C'est si énervant ! J'en ai marre ! Je suis tellement déçue ! Je voulais simplement quelque chose de joli à porter ! Hein ? D'où viennent ces citrons ? Wow ! Il y en a plein ? Ça me donne une idée ! Si tu aimes les fruits et les bijoux, alors tu vas adorer ! D'abord, on coupe le citron en tranches. Attention aux doigts ! Ensuite, on dispose les tranches de citron sur une plaque de cuisson et on les met au four. On laisse les tranches cuire jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Voilà, comme ça ! Attention, ces fruits ne sont pas faits pour être mangés ! Pour la prochaine étape, on remplit un récipient de verre liquide. Utilise un bâtonnet en bois pour tremper la rondelle de citron dans le verre liquide. Veille à bien l'immerger et laisse le verre liquide s'égoutter. Fais passer la tâche dans le trou laissé par le bâtonnet. Et répète l'opération avec les autres rondelles de citron. Wow ! Qu'est-ce que c'est beau ! Mère Nature serait très fière ! Il est temps pour moi de gagner un peu d'argent de poche ! Voilà, mon stand est ouvert ! Qu'en penses-tu ? J'adore ce que tu fais ! Je vais en prendre une paire. Et voilà pour toi ! Salut Eva ! J'adore tes boucles d'oreilles ! Ça te dit qu'on fasse un échange ? Avec plaisir ! Tiens, voilà pour toi ! Wow ! Merci ! Je les adore ! Elles sont trop belles ! Je pourrais être mannequin dans une pub pour shampoing ! Cette petite nage m'a fait du bien ! J'ai même trouvé un coquillage ! Hmm... J'ai une idée ! Je vais fabriquer le cadeau parfait ! Je vais transformer ce coquillage en un objet très spécial ! D'abord, je commence par peindre le coquillage en bleu. Attention à ne manquer aucun détail ! Puis j'attends que la peinture sèche. Ensuite, il va me falloir de la peinture dorée. Je dessine une ligne fine sur tout le bord du coquillage. Voilà, comme ça ! Maintenant, je prends du fil et j'utilise des pinces pour le courber. Il faut qu'il forme une petite boucle. Je perce un petit trou dans le coquillage et je passe le fil au travers. J'ajoute une perle pour décorer le fil. Puis, je réutilise la pince pour terminer de le plier. Il ne faudrait pas que la perle tombe ! Maintenant, je vais prendre un autre morceau de fil et l'enrouler autour du coquillage. On peut faire plusieurs trous. Est-ce que ça te plaît ? Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à bien placer le fil à l'intérieur du coquillage. Puis, on met la chaîne. Et voilà ! Comme ça, tu porteras un souvenir de l'océan sur toi ! Salut ! Est-ce que je peux m'asseoir ? Ça va ? Oh ! Salut ! Je t'ai vu depuis la plage et j'ai eu envie de t'offrir ça ! Vraiment ? C'est pour moi ? Je suis sûre que ça t'ira à merveille. J'espère que tu l'aimes ! Il est magnifique ! Je me demandais, ça te dirait qu'on aille faire un tour ensemble ? On pourrait aller manger un bout quelque part. Ce serait super ! J'ai hâte d'y être, hein ? Hein ? Est-ce que c'est mon collier ? Où est-ce que tu as eu ça ? Je dois y aller ! Pfff ! Typique ! Oups ! Je vais par là ! Oh ! C'est pas mal ! Wouh ! Ah ! Ne refais jamais ça ! Hé ! Tu pourrais me prendre en photo ! Ouais, si tu veux ! Génial ! Attends, je vais faire plusieurs poses ! Hmm, c'est ça, oui ! C'est très bien ! J'ai toujours été très à l'aise devant un objectif ! Oh ! Oh non ! Ouf ! C'était moins une ! Tiens, mon collier vient de me faire penser à quelque chose ! Nous allons fabriquer quelque chose pour protéger notre téléphone ! Pour commencer, il nous faut un peu de fil ! Il nous faut aussi une perle pour décorer ! On passe le fil dans la perle ! Puis une autre d'une autre couleur ! Et ainsi de suite en alternant ! Une fois que c'est fait, on fait un nœud ! Admire ce joli bracelet ! Ne coupe surtout pas l'excédent de fil ! Il faudra faire un autre nœud pour faire une boucle ! Pose ton bracelet et prends la coque de ton téléphone ! Insère le fil par le trou latéral de la coque du téléphone ! Puis passe le bracelet à travers la boucle ! Veille à ce que le nœud ne se défasse pas ! Enfin, remets la coque en place ! C'est mignon ! Tendance et pratique ! Pas mal, n'est-ce pas ? Maintenant, il suffit de le mettre autour du poignet et voilà ! Plus de chutes de téléphone ! Wow ! Est-ce qu'on peut reprendre notre séance photo maintenant ? Ouais, très bien ! Excellent ! Celle-ci est superbe ! C'est vraiment pratique d'avoir des Airpods ! Mais la coque est un peu banale ! Mais avec un stylo 3D, on peut largement l'embellir ! Dessine des lignes verticales sur la coque ! Colle les lignes tout autour de la coque ! Contourne bien le bouton ! Et descend bien sous la coque également en évitant le port de charge ! Quand c'est bon, change de couleur et dessine un cercle sur le couvercle ! Fais deux triangles sur le dessus de la coque avec le stylo 3D ! Et ajoute les fleurs ! Pour finir, dessine des cils ! Une coque licorne pour tes Airpods ! Hé ! Regarde ça ! C'est trop mignon ! Eh oui ! Ma coque est trop simple ! Ouah ! La 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 ! Pfiou ! C'est laborieux ! Je n'y crois pas ! C'est une découverte incroyable ! Tout doucement ! C'est un exemple parfait de poterie romaine ! Je vais devenir célèbre ! Il faut que je le garde bien en sécurité ! Oh ! Je vais le mettre sur ce meuble ! Il est si beau ! C'est le moment de faire le ménage ! Il y a de la poussière partout ! Hein ? Qu'est-ce qu'il fait là ce verre ? Il fait vieux et il a l'air d'être là depuis des années ! Mais je sais comment remédier à ça ! Retourne le verre ! Prends une feuille de papier aluminium et fais-en une boule ! Dépose un petit point de colle à la boule d'alu ! Ensuite, colle-la au fond du verre ! Ajoute trois autres boules au verre ! Plie une autre feuille de papier alu pour lui donner cette forme et colle-la sur le côté du verre ! Ensuite, colle une longue bande d'alu de l'autre côté, puis recouvre l'alu de colle colorée ! N'oublie aucun recoin ! Applique de la colle sur tout le verre également ! Mets-en sur le rebord du verre et laisse la colle couler avec la gravité ! Quand ça sera sec, tu obtiendras quelque chose comme ça ! N'oublie pas d'ajouter un visage souriant ! Bonjour ! Tu as vu ma poterie ? C'était un petit verre ! Il avait l'air vraiment ancien ! Oh ! Je l'ai un peu retouché ! Regarde ! Tu te moques de moi ? Le travail d'une vie ! Réduit à néant ! Ça ne te plaît pas ? Mon œuvre la plus réussie ! Bonjour ! J'adore la manière dont vous avez réaménagé la pièce ! Oh ! J'ai quelque chose pour vous ! Oh ! Un stylo ! Ce n'est pas n'importe quel stylo ! Euh... J'ai déjà un stylo laser ! Mince ! Bon, et ça ? Ça ressemble à un rouge à lèvres ! Mais regarde ! Alors ? Impressionnant, non ? Euh... Ça fait déjà un an que j'en ai un ! Ok ! Pas facile à séduire ! Hmm... Attends voir ! Oh ! Je sais ! On peut en finir ! Tu vas bien mieux voir avec ça ! Sans blague ! Tu les as vues ! Je ne peux pas les mettre ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais ! Je peux me servir de ça ! Pose les lunettes cassées sur une surface plane ! Sers-toi du stylo 3D pour créer un lien entre les verres ! Continue à dessiner en suivant la monture ! Fais aussi le dessus des verres ! Ensuite, fixe la branche ! Et dessine au stylo 3D dessus ! Remplis toute la branche ! On n'a plus du tout l'impression qu'elles étaient cassées ! Ahem ! Je les ai réparées ! Pas mal, non ? Oh ! Je vais les essayer dans ce cas ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Ah ! Euh... Tu peux les garder ! Mais... Oh ! J'ai compris ! Et c'est pour ça que je t'aime ! Quand est-ce que ça s'arrête ? Je suis affamée ! Oh ! On peut manger ? Évidemment ! Oh ! Classe ! Tiens ! C'est trop romantique ! Euh... Je crois qu'il manque quelque chose ! On n'a pas besoin de cuillères ! Euh... Ok ! Hum... C'est bon ! Ça me dégoûte ! Mais il est mignon ! Tu ne manges pas ? Non ! Ça va ! Mais... Je voulais que tout soit parfait ! Je vais regarder ce que j'ai dans mon sac ! Un oeuf ? Qu'est-ce que ça fait là ? Et un stylo 3D ? Attends ! J'ai une idée ! Prends un oeuf et dessine tout autour à l'aide d'un stylo 3D ! Fais une spirale sur le côté de l'oeuf ! Comme ça ! Ensuite, trace des zigzags par-dessus la spirale et remplis les trous ! Quand tu as fini, détache le plastique de l'oeil ! Et attache-y une poignée ! Et maintenant, tu as une cuillère ! Tu peux utiliser le stylo 3D pour ajouter quelques détails ! On va faire une empreinte de pâte ! Ajoute d'autres petits détails autour de la cuillère ! Pour finir, dessine un visage à l'intérieur de la cuillère ! Tiens, Essie ! J'ai fabriqué ça pour toi ! Pour moi ? Je l'adore ! Mmmh ! Trop bon ! Ouh là ! N'oublie pas de mâcher avant d'avaler ! J'adore cette journée ! On n'ira jamais au restaurant ensemble ! Mais tu es tout de même incroyable ! C'est l'heure du goûter ! Waouh ! C'est la fille de mes rêves ! Tous les policiers adorent les donuts ! Je dois bien m'installer pour savourer encore plus ! Je suis au paradis ! C'est vrai qu'ils ont l'air bons ! Ah ! Pas maintenant ! Pourquoi c'est si fort ? Allô ? J'aimerais tellement la serrer dans mes bras ! Mes donuts ! Je ne peux plus les manger maintenant ! Si seulement je pouvais faire quelque chose ! Hmm... Réfléchis ! Comment l'impressionner ? Oh ! Je crois que je sais ! Ah-ha ! Dessine un cercle à l'aide d'un stylo 3D ! Va vers l'extérieur pour l'élargir de plus en plus ! Quand le cercle a atteint la bonne taille, repasse dessus avec le stylo 3D pour créer de l'épaisseur ! Il faut juste empiler plusieurs couches de plastique ! En retournant jusqu'au centre ! Tu vas finir par obtenir quelque chose qui ressemble à ça ! Un mini donut ! Change de couleur et dessine un joli glaçage ! Ça donne faim ! Pas mal ! Ajoute des vernis sels et une chaîne ! Le cadeau parfait ! Eh ben ! J'espère qu'elle va aimer ! J'arrive mon amour ! Eh ! Psst ! Qu'est-ce que tu veux ? Approchez-vous ! J'espère que ce n'est pas un piège ! J'ai quelque chose pour vous ! Oh ! C'est très joli ! Je l'adore ! Vous êtes trop mignons ! Oui ! Salut toi ! Salut ! Salut ! Pardon ! Hé ! Oh non ! Comment je vais faire ? Je sais ! Je peux utiliser ce stylo 3D ! Ça va être simple ! Je vais dessiner des traits pour recouvrir le trou. Je vais dessiner des traits pour recouvrir le trou. On va avoir la base de la structure. Ensuite, je vais dessiner des traits à la perpendiculaire pour obtenir un beau maillage. Ça renforcera la lunette. Et maintenant, on peut remplir. Cette fois, les lignes doivent être collées. Voilà ! Ça devrait aller ! Maintenant, je peux faire ce que j'ai à faire ! Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Enfin ! Oh là ! Elles doivent avoir très envie ! Salut ! Salut Brian ! J'ai... euh... j'ai quelque chose pour toi. Mais non ! C'est pour moi ! Comment ça s'ouvre ? Attends ! Non ! Mon héros ! C'était moins une ! Oh ! J'ai une idée ! Pour protéger ton iPhone, il suffit d'utiliser un pistolet à colle. Dépose une couche de colle au bord de l'iPhone. Surtout, fais bien attention à éviter l'appareil photo. Laisse la colle couler sur le côté du téléphone. On veut qu'il soit bien protégé. Ensuite, rajoute de la colle sur la surface restante du téléphone. Mais en assez pour obtenir une couche épaisse. Quand tout le téléphone est recouvert, laisse sécher. Retire l'excédent de colle et voilà, tu obtiens une coque de téléphone unique. Comment tu trouves ? Oh ! J'adore ! Merci ! Brian ? Oups ! Tu penses que tu pourrais faire des trucs stylés avec un stylo classique ? Alors on voit que tu n'as jamais utilisé de stylo 3D. Eh oui ! Ce truc peut faire des choses incroyables. Tu peux donner vie à à peu près tout ce que tu veux avec. Il faut juste avoir l'esprit créatif et une bonne dose de patience. Et ensuite, tu peux t'éclater. Attention tout le monde, j'arrive ! Parfait ! Liam ? Le goûter est prêt ! Je sais que tu adores les oranges ! Non ! On se lave les mains d'abord ! Tu sais comment ça marche ? Elles sont propres ! Hé ! Tes mains ! Le lavabo ! Oh ! D'accord ! C'est ridicule ! Mais bon, si elle tient à ce que j'ai les mains propres... Je me mets plein de savon, maman ! Ouah ! Ça glisse trop ! Hé ! Je n'arrive pas à l'attraper ! Non ! Bon, j'abandonne ! C'est propre ! Regarde ! Je meurs de faim ! Oh ! Ne bouge pas ! Oh ! Je passe aux toilettes ! Ouah ! Oh non ! Liam ! Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai failli tomber sur la tête ! Oh ! Le savon ! Qu'est-ce qu'il fait par terre ? Il lui est poussé des jambes ou quoi ? Allez, reste là ! Attends un instant ! Je crois que j'ai une idée ! Un stylo 3D et le savon va arrêter de glisser ! Tu vois tous ces zigzags ? Ils vont permettre de garder le savon en place ! Et en dessinant directement sur le savon, tu es sûr d'obtenir la bonne forme ! Mais on n'a pas encore fini ! Serre-toi du stylo pour colorier ce dessin ! On a pris une licorne ! Utilise plusieurs couleurs pour que ce soit plus joli ! Colorie en faisant des mouvements de bas en haut ! Regarde ! Et voilà ! Une licorne ! Regarde-moi ce porte-savon trop mignon ! Mets-le dedans ! Il rentre parfaitement ! Bien joué ! Je te surveille ! Je te surveille ! Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! Je vais me mettre un peu de musique pour me réveiller ! Il y a quelqu'un ? Hé ! J'adore cette chanson ! Elle me donne envie de danser ! Habillée ! Wouhou ! Prêt à démarrer cette journée ! C'est comme ça qu'on fait ! Chaussures, s'il vous plaît ! Oh yeah ! J'aime bien marcher ! Ça me donne plus de temps pour danser ! Ah ! Attends-moi ça ! La bonne odeur de la nature ! Hé ! C'est Liam ! Ça va ? Salut Eva ! Euh... Attends ! Non, Liam ! Ne fais pas ça ! Est-ce qu'elle me fait des signes ? Liam ! Arrête ! La banane ! Je crois qu'il n'a rien vu ! Oh non ! Waah ! Tout va bien ! Rien ne peut m'empêcher de danser ! Après réflexion ! Ouf ! Oh non ! Mon casque ! Et voilà ! Fini de m'amuser ! Comment je vais pouvoir écouter ma musique maintenant ? Les basses de ces écouteurs sont horribles comparées à celles de mon casque ! À moins que je puisse me fabriquer mon propre casque ! J'ai juste besoin de ce stylo 3D ! Maintenant je remplis la forme ! On continue ! Un trait à la fois ! Et mets ça dessus maintenant ! Serre-toi du stylo pour attacher les deux ! Quand c'est sec, attache toutes les pièces que tu as faites entre elles ! Mets ce petit écouteur à l'intérieur ! Tadam ! Et voilà ! Ça tient bien ! Liam ? Tu vas bien ? Carrément ! Regarde-moi ça ! Je peux me remettre à danser, tu vois ? À plus ! Attends papa ! Il faut que je prenne un truc ! Oh ! Elle n'a pas remarqué qu'elle avait fait tomber ses clés ! Tu n'oublies rien ! Oh ! Merci ! On peut y aller ! Je ne les trouve pas ! Non ! Elles ne sont pas là ! Quoi ? Mes clés ! Tu les as encore perdues ? Je vais les chercher avec toi ! Non ! Tu as regardé là-dessous ? Peut-être sous le canapé ! Il n'y a rien ? Non ! On essaye de réfléchir ! Je suis sûre de ne pas les avoir ! Oh ! C'est puissant ! Burke ! Je ne sais pas où je peux chercher d'autres ! Attends un instant ! Et ne les perds plus maintenant ! Passe une bonne journée ! Attends ! J'ai bien pris mes clés ? Je ne vois rien à dedans ! Ma table de nuit ! Oh non ! Papa ! Ouvre-moi ! Ce livre est de plus en plus prenant ! Il n'en sent rien ! Bon ! Je suis coincée là ! Personne ne sort jamais les poubelles ! Eva ? J'ai oublié mes clés ! Encore ? C'est pas possible ! C'est toutes tes affaires ça ? Ça me donne une idée ! Je peux utiliser une des pièces de ton puzzle pour être sûre que tu ne perdes plus jamais tes clés ! Coloris toute la pièce puis dessine la première lettre de ton prénom dessus ! Voilà ! Comme ça, tu ne passeras plus à côté ! Tiens ! Hé ! Il y a un A dessus ! Merci papa ! Ouh ! Papa a son effet un aussi ! Elles sont mignonnes ensemble, non ? J'ai le meilleur des papas ! Ça fonctionne à merveille ! Allez, je m'en vais ! Tu es sage avec papa, d'accord ? Ne la quitte pas des yeux ! À ce soir ! Gros bisous ! Je m'ennuie ! Papa ? Tu joues avec moi ? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça ? Ouf ! Ça pèse une tonne ! Il y a forcément quelque chose pour m'occuper ici ! Voilà ! Waouh ! Les robes de maman ! C'est celle-là ma préférée ! Mais non ! Toutes ces affaires d'adultes ! Non d'un guacamole ! C'est un vrai trésor ! Je me demande si ça va m'aller ! Trop bien ! Enfin, j'ai fini ! Eva ? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu aimes bien ? C'est les affaires de maman ! Et souviens-toi, on ne touche pas à mes affaires ! Oh non ! Ça va parder ! Mais je sais comment gérer cette situation ! Eva va avoir ses propres bijoux ! Et ils seront parfaits pour la princesse qu'elle est ! Cette couronne va faire une magnifique bague ! Et je peux faire d'autres formes aussi ! Comme une étoile par exemple ! On peut utiliser différentes couleurs aussi ! Quelle petite fille n'aime pas les cœurs ! Forcément, je vais le faire en rouge celui-là ! J'ai presque fini ! Trop mignon, non ? Sans oublier de faire un point au milieu ! C'est avec ça qu'on va fixer la bague ! Et voilà ! Tu en as plein maintenant ! Et tout n'est que pour toi ! Elles sont super jolies, non ? Merci papa ! Et tu peux mettre ça ! C'est ça qui s'appelle faire preuve d'imagination ! Ah ! C'est quoi ça ? Oui ! Hein ? Oh ! Salut ! C'est l'heure de commencer cette belle journée ! Dito ! Oh ! Et qu'est-ce que tu dis de ça ? Ah ouais ? Je peux le faire moi aussi ! Pas mal ! Mais est-ce que tu peux avoir des cheveux aussi beaux ? Je ne pense pas ! Je suis vraiment au-dessus ! Et je peux faire tenir des fleurs sans problème ! T'as vu ? Oh ! Moi aussi ! Je peux mettre des fleurs ! Celle-là ! Et maintenant, comment je... Euh... C'est gênant ! Oups ! Voyons voir ! Oh ! Il me faut quelque chose de collant ! Ça c'est parfait ! On va transformer ces pinces pour en faire quelque chose d'incroyable ! Il me manque juste deux ou trois trucs ! Tu vois cette pince ? Dessine un motif marrant avec un stylo 3D ! Je vais prendre ma couleur préférée ! Le bleu ! Et tu vois cette longue ligne ? Continue ! Il faut qu'elle soit encore plus grande ! Je suis presque ! Tu vois cette grande spirale qu'on obtient ? Ça va durcir et la forme va rester intacte ! J'ai fabriqué mon propre ressort ! Ça rebondit bien ! Et maintenant, mets les pinces dans les cheveux ! Toutes ces couleurs sont super belles, non ? Pas mal ! J'ai failli oublier le plus important ! De magnifiques boucles comme toi ! Oh ! Regarde comme elles bougent ses hanches ! J'ai vraiment bien fait de rester à la maison ! Tu regardes quoi ? Hé ! Je peux en avoir un ? Pas tout de suite ! Oh ! Pardon ! Tiens ! Je préfère le jaune ! C'est bon ! Euh... Mia ? Quoi ? Je peux en avoir un autre ? Bon d'accord ! Mais c'est le dernier ! Cool ! Et Mia ? Quoi encore ? J'en veux d'autres ! Mais tu es en train de manger tous les bonbons ! Je peux peut-être régler ça toute seule ! Trop bien ! À l'attaque ! Je veux des bonbons ! Lâche ! Au contraire ! Je suis un génie ! Tu as vraiment plongé ta main dans le bol ? Attends ! Comment ça se fait qu'ils soient tous collés sur toi ? Je sais ! Je reviens tout de suite ! Trop bon ! J'ai juste besoin de deux ou trois trucs ! Tu veux voir comment je fais ? Fais rentrer le bonbon dans ce bracelet en silicone ! Il faut vraiment qu'il soit bien coincé ! Et ajoute-en quelques autres tout autour du bracelet ! Je vais faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Je verse la résine sur les bonbons ! J'y vais bien doucement pour en mettre sur chaque ours ! Et ensuite, on attend ! Toute une nuit ! Et voilà, c'est le matin ! Mon bracelet doit être prêt ! Je le retire du moule de silicone ! Il a bien durci, tu vois ? Il va parfaitement à mon poignet ! Viens voir ici ! Ah ! Ça te plait ? Wouah ! Tu as eu ça où ? C'est des bonbons qu'il y a autour ! Tu poses trop de questions ! Oh ! D'accord ! Tu sais quoi ? Tu peux prendre ceux-là ! C'est vrai ? Ouais ! Vas-y ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Je suis d'accord ! Hé ! Regarde tous ces coquillages ! Je veux le grand blanc ! Toi, je t'emmène avec moi ! Et celui-là est encore mieux ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Tu es trop beau ! Je vois qu'on a les mêmes goûts en termes de coquillages ! Mais non ! Ce coquillage doit renfermer des pouvoirs magiques ! Après tout, il m'a conduit à mon âme sœur ! Oui ! Je vais te garder pour toujours ! Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Il est magnifique ! Salut Olivia ! Qu'est-ce que tu... Oh ! Ces coquillages près de la poussière ! Je ne vais pas me gêner, moi ! Mia ! Non ! Mon coquillage porte bonheur ! Je ne l'ai pas fait exprès ! J'espère que tu as honte de toi ! Je vais finir ma vie toute seule ! Tout va bien ! Non ! Pas du tout ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Je sais ! Je peux me servir de ça pour réparer le coquillage ! Prends-en de la graine ! Rassemble tous les morceaux de coquillage ! Ça ne ressemblera bientôt plus à ça ! Prends deux gobelets en plastique transparent ! Et verse un peu de résine à l'intérieur, l'un après l'autre ! Parfait ! Et c'est là que le plus drôle commence ! On va ajouter de la couleur ! On a juste besoin de quelques gouttes ! Elles vont déjà bien colorer la matière ! On mélange bien ! Et maintenant, on prend ces ballons ! Non, ils ne sont pas encore gonflés ! Mais regarde comme ils sont élastiques ! On va pouvoir s'en servir ! Prépare-toi pour voir la transformation des coquillages ! Glisse-les un par un dans le ballon ! Ça peut prendre un peu de temps ! Mais ça en vaut la peine ! Prends quelques cure-dents ! Avec l'un d'eux, perce le bout du ballon ! Il faut peut-être forcer un peu ! Mets-en un deuxième à la perpendiculaire ! Comme ça, tu peux faire tenir le ballon sur un bécher ! Et maintenant, on verse la résine colorée ! Vas-y très doucement pour ne pas en mettre en dehors du trou ! Une fois qu'il y en a jusqu'en haut, il n'y a plus qu'à attendre ! Tu veux voir le résultat ? Tu vas adorer ! Des boucles d'oreilles coquillages ! Elles sont accouchées le souffle, non ? Oh, Olivia ! Hein ? C'est quoi ça ? Ben, tes nouvelles boucles d'oreilles coquillages ! Elles sont incroyables ! Tes coquillages sont encore plus spéciaux comme ça, non ? Tu es la meilleure, Mia ! C'est dur de trouver le meilleur filtre ! Sourire ! Dingue ! Cet endroit est trop bien ! Salut les filles ! Tu as pris ton chapeau ? Euh... Ouais, il est là ! Il est mignon, non ? Oh, il mérite largement sa place sur Instagram ! Tu peux m'identifier ? Je ne savais pas qu'il fallait porter un chapeau pour ce pique-nique ! Qu'est-ce que je dois faire ? Oh ! Je crois que ma chance est enfin en train de tourner ! Hein ? Qu'est-ce que... Elle va bien ? Tu as perdu la tête ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ne pleure pas, Olivia ! Tiens, prends ça ! Merci ! Dans tous les cas, il doit y avoir mieux que ça ! Regarde ça ! Pose la pastèque sur la face ! Et prends ton stylo 3D ! Commence au milieu de la pastèque ! Fais un gros point et descends sur le côté ! Une fois que tu as ça, tu peux remplir tous les grands trous ! Fais-en un à la fois et essaye de ne rien laisser vide ! Ensuite, dessine une autre ligne ici ! Et une autre là ! Et relis-les ensemble ! Ensuite, coloris l'intérieur de la même couleur, de la même manière qu'avant ! Tu as déjà tout fini ! Les autres lignes ne servent qu'à décorer ! Ensuite, on va faire des points noirs sur le rouge ! Ce design, que fait penser à quelque chose ? Pas encore ! Je vais te donner un indice ! C'est la pastèque qui m'a inspirée ! Regarde ! Ce sont des graines ! Allez, on va pouvoir essayer ! Tu as dit que tu voulais un chapeau, c'est ça ? Regarde ! Je t'en ai fait un absolument unique ! Il te plaît ? Waouh ! Il faut que j'immortalise ça ! Elle est super contente ! Regarde, on va toutes poster une photo de toi ! C'est vraiment super mignon ! J'adore ! Dis donc, cette fête bat son plein ! Ouais, ouais ! Regarde ce jeu de lumière de dingue ! Hé ! Doucement ! Détends-toi ! Comme moi ! Oh là là ! C'est Kevin là-bas ! Hé ! Qu'est-ce qu'on a à manger par ici ? Olivia ? Elle est passée où ? Olivia ! Olivia ! Hein ? Ah ! Super ! T'étais où ? J'étais juste au buffet ! Oh ! Merci mon Dieu ! Je ne veux pas te perdre à nouveau ! Il faut que je puisse te repérer facilement comme ces étoiles brillantes ! Prends un grand bâtonnet comme celui-là ! Et trouve la plus jolie des poudres pailletées ! Plus ça brille, mieux c'est ! Et maintenant, on verse la résine ! Il va en falloir une bonne quantité ! Je vais la verser dans ce petit gobelet en plastique ! Pas trop ! Et ensuite, je saupoudre les paillettes par-dessus ! Mélange bien avec un bâtonnet en bois ! Regarde-moi cette texture ! Maintenant, il faut qu'on la laisse prendre ! Pendant ce temps-là, trouve un petit récipient en plastique, comme ça ! Et verse délicatement le mélange à l'intérieur ! Petit conseil, plus tu vas doucement, moins tu en mettras partout ! Et maintenant, plus qu'à attendre ! C'est bon, on peut le sortir du moule ! Ça a durci, presque comme du plastique ! Enfile ça sur une chaîne et c'est bon ! J'avoue que c'est assez mignon ! Je peux le donner à Olivia ! Tiens ! Ouah ! Ça brille autant qu'une étoile ! Comme ça, je vais pouvoir te retrouver partout où tu vas ! À plus ! C'est ma chanson préférée ! Oh ! Salut ! Wouhou ! Aïe ! Attends ! Je crois qu'elle est là-bas ! Mais non ! Elle est partie ! Oh non ! Attends ! Je crois que je vois quelque chose ! Ça brille ! Je vois la lumière ! Olivia ! Mais pourquoi tu as une serpière ? Peu importe ! Je suis content de t'avoir retrouvée ! Comment j'ai fait pour te perdre à nouveau ? Tiens ! Tu as besoin de ça ! Oh ! Merci ! Oh ! C'est beaucoup mieux ! Oh ! Si tu es Olivia ! Alors qui êtes-vous ? Oh ! Je suis désolée pour tout ! Quelle folle ! Bon ! Ça suffit ! Tu restes avec moi maintenant ! Voilà ! J'ai mon moule et ma pipette ! Maintenant je vais remplir le moule de liquide ! Oh ! C'est brillant ! C'est sympa ! Encore un petit peu et ce sera bon ! On laisse sécher ! C'est assez je pense ! Maintenant je vais le démouler ! Cool ! J'adore ma licor la paillette et ma coque de téléphone est trop belle maintenant ! Oh ! Comment ça se fait ? Je continue à lire ! D'accord ! Je vois ! Oui bien sûr ! Je comprends mieux ! Et si je... Oh ! Ma tête ! Ouh ! Classe des gens cools ! Ça alors ! D'accord ! Très bien ! Reste calme ! Ça peut être la chance de ta vie ! Oh ! Allez ! Poussons cette porte ! Oh mon Dieu ! Mais c'est trop trop génial ! Il y a tellement de gens cools dans une seule salle de classe ! Il y en a qui se font tatouer au fond de la classe ! Et il y a même un guitariste ! Trop cool ! Continue ! Ce sera mon meilleur tatou ! Ouf ! Ça a l'air de faire mal ! J'espère au moins qu'ils ont stérilisé les aiguilles ! Oh ! Cette fille a l'air plutôt sympa ! Peut-être pas en fait ! Waouh ! Elle a carrément battu ce gars au bras de fer ! Oh la vache ! C'est la prof en fait ! Quoi ? Un code vestimentaire ? Bon ! Qu'est-ce que je dois porter ? Alors... Oh ! Des piercings ! Beaucoup de piercings ! Oh... Comment je vais faire du coup ? Je suis pas assez cool pour cette classe ! Mais j'ai tous les devoirs avec moi ! Hé ! Mais attendez ! Le trombone, bien sûr ! Oh dis donc ! Je peux totalement en faire quelque chose ! Alors, je vais avoir besoin de plus d'un trombone pour ça ! Quatre ! Ça devrait suffire ! Je pense ! Maintenant, il me faut une pince coupante ! J'ai juste à placer ces petits arceaux sur mes lèvres et mon nez ! Maintenant, changeons de coiffure et de tenue ! Et je vais me représenter à la classe ! Trop cool ! Bienvenue dans notre classe ! Génial ! Elle est des nôtres ! Regarde ses piercings au visage ! Quête ! Elle me fait trop craquer ! Il faut que je lui parle ! Salut ! S'il te plait, vous ferez ça après les cours ! D'accord, madame ! Mais hé ! Viens t'asseoir à côté de moi ! Ah ! Vite ! On va être trempés jusqu'au zoo ! Ouf ! Ça a l'air de s'arrêter ! Dieu merci ! Ouais, c'était pas cool ! Oh non ! Mon échiquier ! Il est complètement fichu ! Je comprends même pas comment ça a bien arrivé ! Attends, ne bouge pas ! J'arrive tout de suite ! Zut ! Alors, j'ai presque tout ce qu'il faut pour commencer ! Je dois juste protéger la pièce ! Des gants ? C'est bon ! On peut commencer ! J'ai tous les moules qu'il me faut ! Et maintenant, je vais ajouter quelques paillettes à ce mélange ! Voilà ! Maintenant, je peux en verser dans mes moules ! Pas trop non plus ! Je dois préparer plus de mélange maintenant ! Quelque chose de plus rouge, je pense ! Et bien sûr, plus de paillettes ! D'accord ! Cool ! Maintenant, versons-le dans le second moule ! Parfait ! J'ai plus qu'à laisser durcir ! Et ce sera bon ! Ouais ! Il se démoule très facilement ! Ça rend super bien ! Je vais en faire quelques autres ! Ils commencent vraiment tous à bien s'assembler ! Mais il me faut un mélange plus clair ! La consistance a l'air bien ! Et maintenant, versons ça dans le moule ! Je vais remplir le grand carré et recouvrir les petits que j'ai déjà faits ! Il faut aussi que ce soit à la bonne qualité ! Ok ! Tous les coins sont remplis, sauf le dernier ! Ouais ! C'est fini ! Oh la vache ! Regarde ça ! C'est trop cool ! Et ne pleure plus ! Je t'ai fabriqué un nouvel échiquier ! T'as fait ça ? Pour moi ? Waouh ! Mais c'est carrément trop cool ! Hé ! On se fait une partie ! Ouf ! Je dois vérifier que tout soit prêt ! Ok ! Me revoilà ! Je suis sûre qu'elle va adorer mon cadeau ! Je vais lui faire une surprise ! Qui c'est ? Oh ! Hein ? Hmm... Qui ça peut bien être ? C'est quelqu'un évidemment ! Oh Jake ! C'est toi ! Joyeux anniversaire ! Et regarde, j'ai un cadeau pour toi ! Oh ! Je suis trop impatiente ! J'ai super hâte de voir ce que c'est ! Je sais qu'elle va adorer cette... Cuillère ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois me souvenir de ce que j'ai fait plus tôt dans la journée ! Waouh ! C'est vraiment un beau collier ! Je suis sûre qu'elle va l'adorer ! J'ai vraiment eu l'idée du siècle en lui achetant ce bijou ! Oh mais dis donc ! C'est déjà l'heure ? Oh zut ! Je vais être en retard ! Je dois partir tout de suite ! Oh ! C'est pas possible d'être aussi bête ! Oh ! Quoi ? Waouh ! Avec ma force herculienne, j'ai carrément cassé cette cuillère en plein milieu ! Oh ! Elle est vachement brillante ! Remarque ! Je peux peut-être en faire quelque chose ! Ok ! J'ai ma pince et je vais m'en servir pour tordre les manches de cette cuillère ! Et voilà ! Un petit pli et ça suffit ! Et maintenant, je vais y mettre quelques paillettes parce que... c'est mieux ! Waouh ! Regardez-moi ça ! Et voilà ! Et ça a fini de sécher ! Waouh ! Ça rend super bien ! Bien mieux que ce que j'imaginais ! Voilà ! Je crois que j'ai clairement sauvé sa journée d'anniversaire ! Hein ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh ! Elle s'est carrément endormie ! Bon, elle a encore son cadeau à ouvrir ! Je vais la réveiller à ma façon ! Waouh ! Vous êtes tous là ! J'en reviens pas ! Tiens ! Je t'ai pris ce cadeau ! J'espère que ça te plaira ! Oh mon Dieu ! Merci beaucoup ! C'est le meilleur anniversaire de ma vie ! Waouh ! Ces biscuits au gingembre sentent super bon ! La voilà ! Oh mon Dieu ! Elle est trop jolie ! J'adore quand elle secoue ses cheveux au ralenti comme ça ! Et ses lunettes lui vont tellement bien ! Je suis sûre qu'elle va en acheter avec ça ! Ah ! Salut ! Tu veux goûter à mes biscuits ? Bien sûr ! Merci ! Hum ! Ils sont trop bons ! Goûtes-en un morceau toi aussi ! Ah ouais ! Ce serait génial si ça arrivait ! Où est cette salle ? Parfait ! Il faut que je tente ma chance maintenant ! Pfiou ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Ça va bien se passer ! Ah ! Oh non ! Oh ! La méga chute que j'ai faite ! Sur quoi je suis tombée ! Oh ! Un emporte-pièce pour gâteau ! Oh waouh ! Elle est tellement belle ! Oh mais j'y pense ! Ça me donne une idée de génie ! Je vais utiliser ces deux emporte-pièces à gâteau pour faire un cœur ! Et voilà ! Maintenant je dois remplir le milieu ! Je vais prendre cette seringue pour en mettre au beau milieu ! Et voilà ! La lumière à UV le fait sécher rapidement ! Mais j'ai besoin de paillettes ! Ses petits cœurs, ses petites étoiles et ses fleurs sont très jolies ! Maintenant je mets l'autre moitié par-dessus ! C'est parfait ! Ah ! Je t'ai fabriqué ce porte-clés ! Oh waouh ! Tu as fait ça pour moi ? Je l'adore ! Mouah ! Hum ! J'adore ces nounous ! Ah ! Coucou ! T'as vu ce trophée ? Eh ben c'est moi seule qui l'ai gagnée ! Ha ! T'y crois pas à vous ! C'est pas incroyable ? Je t'impressionne hein ! Oh oui ! Regarde ! Les nounous se rentrent pile-poil dedans ! Quoi ? Non ! Hum ! Ils sont bons ! Regarde ! Comment j'ai remporté le trophée ? Le trophée du meilleur plongeur ! Moi, je suis le meilleur plongeur ! Oh waouh ! Je comprends mieux ! C'est trop cool ! Hé ! Au fait, je voulais te donner ça maintenant, justement ! Waouh ! Mais quel merveilleux collier ! Et c'est toi qui l'a fait ? Ouais, c'est plutôt simple à faire ! J'ai juste pris un petit sac plastique et j'ai mis des coquillages miniatures dedans ! Après, j'ai mis de la résine bleue claire dedans ! J'ai juste eu à la verser directement dans le sac avec les coquillages ! On dirait l'eau de l'océan ! Ok, ça devrait suffire ! Et après, j'ai seulement eu à laisser tout ça durcir ! Et voilà ! Ensuite, j'ai enlevé le sac plastique ! Et après, bien sûr, j'y ai accroché le mousqueton ! Je l'ai accroché juste sur le coin supérieur du sac ! Et voilà ! Le tour était joué ! Regarde ! Ça va aller pile-poil sur ce coin du sac ! Oh waouh ! Maintenant, le trophée est encore plus beau comme ça ! Clairement ! C'est l'un des plus beaux jours de ma vie ! Merci beaucoup, chérie ! J'adore me plonger dans mes peintures ! Oh ! Coucou ! Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Ne regarde pas ! C'est pas encore assez abouti ! Quoi ? Allez ! Fais-moi voir ! Je suis sûre que c'est pas mal ! D'accord ! Tiens ! Waouh ! C'est magnifique ! Tu as fait du super boulot ! Oh ! Par contre, tu en as mis un bazar, Jake ! Je sais ! Mais attends ! Je vais arranger ça ! Ne bouge surtout pas ! Je vais faire un petit truc ! D'accord ? D'abord, je vais tailler ce crayon ! Et voilà ! Regarde ce petit serpentin rigolo ! Et maintenant, j'ai plus qu'à le fixer à un anneau ! Regarde ! On dirait une fleur ! C'est même mieux que ce que j'imaginais ! Voilà ! Je t'ai fait cette bague ! Ça alors ! Mais elle est trop belle ! J'en reviens pas que tu aies fait ça avec des copeaux de crayon ! Annie, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux au monde ? C'est un oui ? Oh non ! Bon, tant pis pour la bague ! Attends ! Je sais ! Grâce à cette astuce, je vais te fabriquer une bague en arrière de temps ! C'est joli, non ? Et maintenant, il suffit de le coller ! Problème résolu ! Alors, veux-tu m'épouser ? Encore ? J'espère qu'elle te va ! Waouh ! Elle a dit oui ! Cet endroit est exactement comme sur les photos ! Qu'est-ce que je fais en premier ? Je déteste regarder les infos ! Attendez ! Moi ? D'accord ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un voleur est en train de faire sa loi dans la ville ! Attention à vos affaires ! Cet homme est capable de passer n'importe quel mur ! Sa spécialité ? Ouvrir les fenêtres fermées ! Un passant l'a vu et l'a poursuivi dans la rue ! Mais malheureusement, il a réussi à lui échapper ! Rappelez la police si vous avez des informations ! Votre domicile n'est plus sûr ! Ouh là ! Ce n'est vraiment pas le moment de partir ! Je dois oublier mes vacances ! Mes bijoux sont partout ! Et mon argent aussi ! À moins que... Heureusement que j'ai un plan ! Je reviens tout de suite ! Pfiou ! Quel voyage ! Mais avant de défermer Valide, je vais voir ce qui s'est passé en mon absence ! Le cambrioleur ! Il a vraiment un sacré culot ! C'est sympa ici ! Oh ! Une boîte à bijoux ! Hein ? Il y a juste une épingle à l'intérieur ! C'est de la perte de temps ! Où sont toutes les affaires de valeur ? Toujours rien ! C'est impossible ! Réfléchis ! Réfléchis ! La poubelle ? Impossible ! La police ! Il faut que je m'en aille ! Oh non ! Eh ben ! Ça a marché à merveille ! Et tout ça grâce à une balle de tennis ! Regarde bien ! Ça t'impressionne ? Au lieu de les mettre dans des endroits évidents, cache tes bijoux dans des endroits improbables ! Personne ne songerait à regarder là ! C'est ce qui en fait la cachette parfaite ! Prends un disque de carton, comme celui-ci, et découpe un autre rond au milieu. Applique de la colle chaude un peu partout pour coller de vieux emballages. On ne doit plus voir le carton ! Continue ! Et une fois que tout est recouvert, tu obtiens la cachette parfaite ! Est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui ? Tiens, tiens ! Elles sont jolies ! Je me demande si... Oh maman ! Je voulais juste te dire que je t'aimais ! Oh ! Il est trop mignon ! Oh oui, c'est parti ! Wouhou ! J'arrive ! Ouf ! Oh non ! Elles sont toutes cassées ! Maman, j'ai quelque chose pour toi ! Pour te montrer à quel point tu comptes pour moi ! Oh ! C'est pas vrai ! Tout ça pour toi ! Tu vois comme je t'aime ! À plus ! Qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Bon... Oh, attends ! Je peux peut-être en faire quelque chose ! Je sais ! Tu as un vieux pot en carton ? Retourne-le et pose un verre à vin à l'envers dessus. Ensuite, dépose les fleurs autour du verre. Choisis les couleurs que tu préfères. Ensuite, verse de la résine liquide dans l'espace entre le verre et le rebord du pot. Ça doit être rempli jusqu'en haut. Ne t'inquiète pas, tu peux recouvrir les fleurs. Ensuite, on attend que ça durcisse. Et quand tu retires le verre, tu obtiens un magnifique bracelet. Et il est unique ! Tu peux en faire plusieurs. Maman, tu aimes les serpents ? Ce ne sont pas des vrais ! Pas de panique ! Hein ? Mec, la scène était dingue ! Mais est-ce qu'ils avaient des tatouages qui déchirent comme ça ? Quoi ? Mais non ! Wow ! Je veux le même ! Je trouve David très séduisant d'un coup. Salut ! Je peux toucher ? Oh ! Oh ! Aïe ! Tu t'es fait mal ? Non, t'inquiète. Ah ! Ça fait trop mal ! Qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Oh ! Ça n'a pas encore commencé, c'est ça ? Oups ! Prêt ? Oui, je crois. Oh là là ! Je suis vraiment en train de faire ça ! Non ! Non ? Tu es super courageux ! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un joli tatouage. Mais je peux faire toujours semblant d'en avoir. Regarde ! C'est un tatouage de loser ! Pas le mien ! Oh ! Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je peux toujours l'impressionner. Tu vois ce truc ? Eh oui ! Je peux le faire tourner super vite. Oh ! Ça ne marche pas ! Comment faire pour attirer l'attention de David ? Je sais ! Eh ! Cette tenue me va beaucoup mieux, tu ne le trouves pas ? Euh... Bosse ! Oh ! C'est impossible ! Attends un instant. Je crois savoir quoi faire. Prends un trombone et coupe le bout comme ça. Tu vas te retrouver avec plusieurs trucs comme ça. Il t'en faut quatre ! Wow ! Incroyable ces piercings ! Et tu en as plein ! Alors que je n'ai qu'un pauvre petit tatouage. On fait un truc ensemble tout à l'heure ? Oh ! Je ne crois pas, non. Ça a fonctionné comme sur des roulettes. Un film d'horreur ? Oh ! Pardon ! Attends, je reviens. Ouh ! C'est sûr que je lui plais. Pfiou ! Ça devient chaud là-bas. Attends ! Où sont mes boucles d'oreilles ? J'ai dû oublier de les mettre. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Non ! Mes boucles d'oreilles ! Ah ! C'est une blague ! Mais qu'est-ce que je fais ? Oh là là ! Hein ? Ce n'est pas ma boucle d'oreilles, ça ? Attends, c'est ça ? Ah ! Hein ? Oh ! Ce n'est pas vrai ! Hé ! Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ! C'était ma boucle d'oreilles préférée. Regarde ! Tu veux du pop-corn ? Non ! Bon, j'aurais essayé. Attends, je peux peut-être me servir de ça. Tu as un pop-corn coloré ? Accroche-le à un crochet. Ça devrait rentrer facilement, tu vois. Ça a fonctionné à merveille. Ta-da ! Hein ? C'est pour toi. Mais non ! En plus, c'est super léger. Tu es vraiment trop mignon. Ça mérite un bisou. Sors de là ! Oh yeah ! Annie ? Annie ! Hé ! Il faut que tu accroches ça. Tout de suite. Non ! Si ! Tu ne veux pas m'écouter ? C'est trop nul ! Je n'arrive même pas à atteindre la tringle. Bon, ça devrait être mieux comme ça. Hé ! Je ne vois rien ! Oh ! Ah ! Oh ! C'est pas vrai ! Il y en a partout. Je ne vais pas y arriver. Attends ! Je viens d'avoir une super idée. Tu vois ces anneaux ? En fait, ils peuvent faire plus que servir à accrocher un rideau. Mais avant ça, je vais les repeindre. J'ai une envie de dorer. Tu peux en peindre plusieurs. Quand ils sont secs, fais passer un ruban assez large dedans. Continue avec deux, trois autres. Replis le ruban à chaque fois que tu ajoutes un anneau. Fais-moi confiance. Ça rend super bien ! C'est le bijou parfait ! Tu vois ? Et puis, on n'a pas besoin de rideau. C'est beaucoup mieux comme ça. Quoi ? Comment tu as pensé à tout ça ? Voilà ! J'ai installé la première moitié. Donne-moi l'autre. Ah ! Les fashionistas ! Pour ce bricolage, je vais avoir besoin de beaucoup de perles. Et je suis certaine que vous allez l'adorer. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle. Je recouvre les perles de colle. Et je m'assure que toute la forme que j'ai créée est recouverte. Personne n'aime avoir le cœur brisé. Cette bague est magnifique. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais moi, j'ai mon stylo 3D. Et avec, je vais tracer le contour d'une fleur. Maintenant, je vais la remplir. Je commence par les pétales. Mais pour le moment, je laisse un espace au centre. Ensuite, je change de couleur. Au milieu de la fleur, j'ai choisi de mettre du jaune. Je colle un anneau sur la fleur. Et voilà. Wow ! Rien que de la regarder, ça me rend heureuse. Qui n'aime pas les fleurs, après tout ? Wow ! Regarde ça, Barbie ! Tu as vu ce collier ? Il est magnifique ! Attends, combien il coûte ? 900 dollars ? C'est une blague. Aïe ! Ma tête ! Il pleut des bouquins. Je ne pourrai jamais me l'offrir. C'est pas juste. Qu'est-ce que je vais acheter avec 10 dollars ? C'est là que j'interviens. J'espère que mon costume fera l'affaire. Euh, t'es qui, toi ? Ce n'est pas important. Ceci t'appartient, il me semble. Ouais, tu as vu ce collier ? Il m'irait super bien, mais il est trop cher. Une seconde, j'ai quelque chose à te montrer. Wow ! Je ne sais pas quoi dire. Ça fait beaucoup de pâte à modeler. Est-ce que tu trimbales ça toute la journée ? Parce que c'est franchement bizarre. Arrête de me juger. J'essaye simplement de t'aider. Oh, désolée. On peut s'en servir pour fabriquer le collier. Oh ouais, ce serait chouette. Hum, je vais prendre celle-là. Le bleu, c'est ma couleur préférée. T'es mignonne, mais c'est pas gratos. J'espère que j'ai assez. Tant que c'est en liquide, ça me va. Je vais vérifier que c'est un vrai. Je dois me mettre au travail. Je fais un disque avec la pâte à modeler. J'ai découpé un tube de seringue en deux. Et je vais m'en servir pour découper deux petits cercles. C'est parfait. J'ai fait des rouleaux de pâte à modeler blanche et je les place dans les trous. Ensuite, je prends un rapporteur pour couper le bas du disque et je retire une partie de ce petit morceau à l'aide d'un verre. Je le réserve. J'ajoute de la pâte à modeler noir. Enfin, je remets la pâte bleue par-dessus. Je lui donne la forme d'une bouche. Je le roue doucement pour lisser les jointures. Ça doit être bon. Je vais couper le rouleau avec une règle en métal pour en faire des disques assez fins. Mais il faut que je fasse attention à ne pas les écraser. Voilà, c'est bon. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Maintenant, je vais en faire un collier. Je prends deux petits crochets et je les insère dans la pâte à modeler. Puis, j'ajoute les autres disques jusqu'à obtenir une chaîne de blu. J'ai accroché une chaîne de collier de chaque côté. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? Waouh, c'est splendide. Il est temps que je m'en aille à présent. Au revoir, mystérieux inconnu. Il est vraiment gentil. Toi aussi, il te faut des bijoux, Barbie. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il me reste un peu de pâte à modeler. Waouh, c'est chouette. On est assortis. Bien, on va aller montrer nos nouveaux bijoux. Votre attention, les enfants. Maintenant, répondez à cette question. Attention, elle n'est pas facile. C'est clair. Je savais que j'aurais dû plus étudier. Je n'y comprends vraiment rien. Oh non, comment je vais faire? Hé! Laisse-moi tranquille. Oh non, mon stylo! Hé, Mickey, tu aurais un stylo à me prêter? J'ai mâchouillé le mien. Oh, attends. Tiens, prends-le. Allez, c'est parti. Je suis sûre que je vais me planter. Oh non, c'est une blague? C'était quoi? Mon stylo! Espèce de bourreau! Chut! Hé, comment ça va? Je peux t'en prêter un stylo? Ouais, bien sûr, Rachelie. Tout ce que tu voudras. Deux d'un coup? Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? J'y crois pas. Je suis plus forte que ce que je pensais. Le temps est bientôt écoulé. Je dois me dépêcher. Tous ceux-là sont fichus. Euh, quelqu'un pourrait m'aider? N'y pense même pas. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Trouve-toi quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je ne peux pas leur en vouloir. Excusez-moi, vous auriez un stylo? Évidemment, Ashley. Tiens, prends celui-ci si tu veux. Non, faites pas ça! Mais cachez-le! Je ne comprends pas. En fait, il semblerait que tous mes stylos aient disparu. Mais je viens de voir celui que vous avez dans la main. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, tant pis, je vais me débrouiller avec ça. Oh, j'y arriverai jamais. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai une idée. Je vais retirer la cartouche de mon stylo. Et je vais lui fabriquer un stylo incassable. J'ai justement un moule à stylo. Je mets la cartouche à l'intérieur. Et j'ajoute quelques décorations. Je mets des pétales de fleurs dans le moule. Ça va être très beau. J'ai quelques paillettes. Je les verse dans la résine époxy. Puis, je mélange. Je continue jusqu'à ce qu'il y en ait partout. Là, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je verse la résine époxy dans le moule. Il faut que les fleurs soient recouvertes et que le moule soit rempli à ras-bord. Ensuite, j'attends que ça durcisse. Puis, je peux retirer le stylo du moule. Il doit se démouler facilement. Waouh ! Regardez ! Je vais l'offrir à Ashley. Waouh ! C'est pour moi ! J'ai hâte de l'essayer ! Oh ! Comme il marche bien ! Oh, Ashley ! C'est pas vrai ! Tu le fais exprès ! Hé ! Il est encore entier. Ce stylo est impressionnant. Voyons s'il résiste aussi à ça. Ouais ! Il est vraiment incassable. Que d'émotions ! Bravo ! Merci ! C'est un A pour tout le monde ! C'est aujourd'hui. J'ai le droit de sortir faire la fête et de me lâcher. Hum ! Qu'est-ce que je vais mettre ? Voyons voir. Ça, c'est pas mal. Excellent choix. Je file ma billet. Waouh ! Je suis superbe. Hum ! Il manque un truc. Je veux qu'on me remarque. Et j'ai justement quelque chose en tête qui fera parfaitement l'affaire. Ça va être génial. Waouh ! Regardez ça. Grâce à ça, ma tenue ne manquera pas d'éclat. J'ai envie de voir ce que ça donne. Oh mon Dieu ! Je suis ravissante ! Je crois que je suis fin prête. Une seconde ! La tiare d'Ashley était vraiment ridicule. J'aurais presque pu avoir de la peine pour elle si j'avais pas été pliée de rire. Je n'ai plus envie de porter ça ! Pour qui est-ce que je me prends ? Je n'ai pas ma place à cette fête ni à aucune autre. Je vais juste me blottir sur le calapé et m'apitoyer sur mon sort. Je ne veux plus jamais sortir. Tiens, on dirait qu'on m'appelle. Waouh ! Je maîtrise parfaitement mes entrées. Oh ! Ashley, qu'est-ce qui ne va pas ? Euh... Où est ? Pourquoi je tombe toujours sur les cas compliqués ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es... T'es qui, toi ? Et comment t'es entrée ici ? Je suis la fée marraine. Raconte-moi ce qui ne va pas. Ça ne se voit pas ? Je veux juste être jolie pour aller à la fête. C'est tout ? Dans ce cas, tu iras au bal. Enfin, à la fête. Je ne suis pas vraiment convaincue. Fais quelque chose. Désolée, ma baguette est neuve. Je ne suis pas encore habituée. Ne refais jamais ça. Et maintenant ? Ça va aller. Donne-moi une seconde. Euh... Peut-être que je pourrais... Euh... Attends. T'as une drôle de baguette. Mais on doit pouvoir s'en servir. Je vais personnaliser un peu ta tiare. Je vais utiliser un stylo 3D pour repasser sur la tiare. Je fais le tour des pierres. Je reproduis la tiare à l'identique. J'adore cette couleur. Maintenant, je vais en changer. Et je vais colorier les pierres. Je vais bien jusqu'au bord. Il ne faut pas que j'oublie les pierres plus petites. Maintenant, je vais les séparer délicatement. Dis bonjour à ta toute nouvelle tiare. Je sais. Je suis géniale. Tiens. Oh, je suis toute émue. Elle te va à merveille. Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas voir. Ça devrait te plaire. Waouh ! C'est incroyable ! Hum... Ses lunettes ne vont pas trop avec la robe. Waouh ! J'en reviens pas. Je me trouve magnifique. Merci ! Hein ? Où est-ce qu'elle est passée ? Je n'ai même pas pu lui dire à quel point je lui suis reconnaissante. En tout cas, merci. Que la fête commence ! La 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 ! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Tu es une vraie sirène, Barbie. Oh, qu'est-ce que ça sent ? Maman a fait des cupcakes. Oh, ils ont l'air bons. Bah les pattes. Nous avons un petit problème technique. J'en veux juste un, maman. Pas question. Oh, t'es méchante. Elle fait la maline avec ses cupcakes. Je vais terminer de colorier ta queue. Où est-ce que j'en étais ? Ah oui, la crème fouettée. Qu'est-ce qu'il y a de doux chiens ? Redis-moi ça. Ça a l'air génial. Maintenant, nous allons préparer un plat délicieux à base de tomates. Non, Ashley, ne fais pas ça. Salut, ça roule. Je vous présente mon chien. Il adore faire de longues balades sur la plage. Ashley. Euh, salut, maman. Va-t'en de là. Désolée, je voulais juste être célèbre moi aussi. Je vais mettre mes cupcakes juste là. Hum, c'est maintenant ou jamais. C'est le crime parfait. Maman ne se doute de rien. Hé, regardez. Je suis une star des réseaux sociaux. Allez, au fourneau. J'ai besoin de mon saladier. Hein ? Où est-ce qu'il est passé ? Euh, il était juste là. Il ne doit pas être loin. Hum, j'aurais dû m'en douter. Miam, c'est trop bon. Vous voyez un peu ce que je dois supporter ? Hé, rends-moi ça. Toi, viens avec moi. Donne-moi le saladier. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as du glaçage sur le nez. Oh, comment c'est arrivé ? C'est sûrement l'un des nombreux mystères de la vie. L'émission est terminée. Tout est fissu. Euh, je peux peut-être arranger ça. Donne-moi un instant. Je suis vraiment navrée. Je voulais simplement vous divertir, mais je n'en suis même pas capable. Tiens, maman, regarde. C'est agréable. Oh, ça fait du bien. Attends voir. Montre-moi ce machin. Ashley, qu'est-ce que tu as fait ? C'était mon fouet. Je voulais juste t'aider un peu. Attends, je réfléchis. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? Attends, j'ai une idée. Tu vas l'adorer. Je prends la bobine de plastique et j'en coupe des morceaux. Je les arque et je les réunis. Maintenant, je prends mon stylo 3D. Grâce à ça, je vais les maintenir ensemble. Puis, je prolonge le lien pour faire une poignée. Et voilà un petit fouet très pratique. N'est-ce pas magnifique ? Il sera bientôt disponible sur ma boutique en ligne. Tu as une boutique ? Laisse tomber. Tiens ton saladier. C'était mon assistante. Il fonctionne parfaitement. Euh, comment est-ce qu'on éteint ce truc ? Pfiou ! Quelle journée ! J'ai besoin d'une pause. Je n'ai pas chômé. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est incroyable. Avez-vous aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de la partager avec vos amis et de vous abonner pour ne jamais rater tous nos conseils et astuces géniaux. Sous-titrage Société Radio-Canada